Musique Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette autre édition de Droits de Repense, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité parus dans la presse en semaine. Dans la presse cette semaine, justement, la crise dans les zones anglophones du pays continue d'alimenter les débats et les articles, d'abord parce que des acteurs politiques de la société civile ont enregistré un certain nombre de réactions dans la presse cette semaine, la communauté internationale également la suite des affrontements de la semaine passée dans la région du Nord-Ouest, et ce malgré la calmie observée depuis quelques jours à Baminda, mais aussi parce que le dialogue entre le gouvernement et les syndicats des enseignants anglophones semble ne pas avancer. Chaque partie est comptant sur un certain nombre d'oppositions. Les revendications dans la partie anglophone du pays seront donc tout naturellement au menu de nos échanges ce dimanche. Hors de nos frontières, le mandat de Joseph Kabila s'achève demain lundi théoriquement, et pourtant à un peu moins de 24 heures de ce délai-là, de la fin de ce second mandat, aucun consensus n'a encore été trouvé. Dans le pays, les négociations engagées par la conférence épiscopale congolaise sont suspendues. Elles reprendront au mercredi, mais déjà la communauté internationale craint de voir la situation dégénérer dès demain. Quelle sortie de crise peut-on envisager dans ce pays, frère ? On en parle dans cette édition. Et bien sûr, situation quasi similaire en Gambie. Yaya Djamé quittera-t-il le pouvoir avant le 18 janvier prochain ? Il le faut reprendre. Les chefs d'État de la CDAO qui ont refermé hier un sommet extraordinaire au sujet de l'impasse politique en Gambie. Pour la CDAO, Adama Barro est le président gambien. Il prêtera serment le 19 janvier prochain. Et pour cela, il faut, je cite, prendre toutes les mesures nécessaires pour le respect du rédic des unes en Gambie. Fin de citation. C'est une citation qui nous vient du communiqué final. Et bien, comment le faire ? On en parle également dans cette édition. Mesdames et Messieurs, voici donc les principaux sujets qui vont constituer le menu de ce jour. Mais vous le savez, un taux de revue de presse pour voir et comprendre comment est-ce que la presse a traité les sujets retenus. Bonjour Flavien. Bonjour Albertine Bidiaga. Alors, on fait cette revue de la presse, deux sujets en national, puis deux autres à l'international. Bien entendu. En tout cas, la presse n'a pas manqué de quoi servir ses lecteurs cette semaine qui s'achève. Les journaux sont revenus sur le plat de résistance que nous vivons depuis pratiquement un mois aujourd'hui. La nouvelle expression de lundi, par exemple, qui suit le dossier, révèle qu'à Bamenda, le bilan après les émeutes n'est pas appréciable. Certes, les populations ont repris leurs activités de manière timide dans les marchés et autres services seulement. Les forces de l'ordre écument les rues et services sensibles. À certains endroits, les impacts des balles sont encore visibles et surtout les séquelles des dégâts causés par les manifestations dans les familles des morts. C'est le deuil et certaines ne savent même pas qu'elles sont sauvées, précise d'ailleurs le reporter de la nouvelle expression. À Bamenda, toujours, tout reste noir. Après le jeudi noir, ajoute d'ailleurs le journal du Cafu Bonakama à Douala pour ce qui est du messager. Le bilan s'est donc plutôt alourdi au lendemain des émeutes de Bamenda. Si certains tabloïds parlent de quatre morts, le messager dit avoir compté six morts, dont quatre corps déposés à la morgue de l'hôpital régional de Bamenda. D'autres ont été donc emportés par des familles, donc des victimes. Avec tout ça, le reporter du quotidien, le messager estime que Bamenda est une ville en ruine. Au regard des dégâts à la suite de la manifestation, selon le journal La Météo, à la suite de ces émeutes, le ministre de la Communication compare les manifestants à beaucoup à Ram et Saturma Bakari, qui pensent que c'est donc de l'insurrection. Pour lui, les manifestants sont donc manipulés par des personnes tapées dans l'ombre, qui souhaitent d'ailleurs voir la division du Cameroun. Alors que le ministre de la Communication était donc face à la presse du côté de Yaoundé, la nouvelle expression a pu capter la réaction d'Amnissi International, qui donne ou qui dénonce d'ailleurs les violences des droits de l'homme et souhaite que les pouvoirs publics trouvent la solution aux différentes revendications pour éviter le pire. Et en réponse donc aux violences, l'ONG exige aussi des sanctions contre les hommes en tenue, par ailleurs, auteurs des décès des citoyens. C'est de moi ce qu'on lit dans la presse. Mutation, pour sa part, nous apprend que, et selon bien sûr le député RDPC, Peter William Mandjo, les fédéralistes et bien sûr autres sécessionnistes recrutent dans tous les partis politiques du Cameroun, y compris celui du RDPC, en tout cas le parti au pouvoir. Le député résume qu'avec tout ça, le chef de l'État est fait désormais face à quatre groupes d'assaillants. Il parle d'ailleurs de l'élite anglophone, du RDPC, les forces impérialistes, et bien sûr les prisonniers de l'opération impervier. Et même le SNC, Peter William Mandjo ajoute avec tout ça, les responsables du RDPC du Sud-Ouest et du Nord-Ouest souffrent donc d'un déficit criard de légitimité. Ils sont incapables de ramener les grévistes à la raison. Pour le messager, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils amènent donc les manifestants à qualifier bien sûr les négociateurs de mauvaise foi, notamment le président du comité interministériel et les autres membres du gouvernement originaires des zones anglophones. La nouvelle expression qui a donné bien sûr la parole à ONESPER explique que la décentralisation reste la solution à la crise et non le fédéralisme que suggèrent certains. Alors c'est d'ailleurs la réponse concentrée, ou tout au moins concrète aux revendications. L'expert précise que les compétences et autres soient donc transférées aux collectivités territoriales décentralisées. Et là, les problèmes du genre seront bien sûr rares ou peut-être même inexistants dans notre pays. Le journal Ouest littoral pose juste une simple question. C'est de savoir combien de morts faut-il dans cette crise pour que l'État instaure le vrai dialogue. C'est la question que se pose le journal. Mais le journal rappelle que toute incompréhension devrait donc se gérer à travers un dialogue franc, profond et sincère afin d'éviter le chaos. Car pour Ouest littoral, le pays n'est plus loin de ce chaos au regard donc des tensions qui se multiplient dans la plupart des régions du Cameroun. C'est ce qu'on lit également. Les forts camerounais qui prêchent, qui prennent également la paix, révèlent que les évêques redoutent aussi le pire et invitent d'ailleurs les décideurs du pays à prendre des mesures fortes pour un dialogue franc. La conférence épiscopale invite aussi les fils du pays à prier tout entier, le pays tout entier, donc à prier pour la paix. Et cette veille, surtout en cette veille des fêtes de fin d'année, on le constate avec notamment la conférence épiscopale qui a ségé et qui estime qu'il faut trouver des solutions au plus vite à tout ce qui est d'ailleurs concerné ou qui se déroule dans notre pays et dans plusieurs régions, pas forcément au nord-ouest et au sud-ouest. Voilà du moins ce que la presse précise pour ce qui est du premier sujet. Les deux derniers sujets qui concernent la page étrangère, Albertine, on parlera bien entendu de ce revirement de Yahya Djamé en Gambie avec notamment ce qu'il pense au lendemain après avoir apprécié son adversaire qui a gagné les élections. Il estime qu'il a eu tort de le faire. Il aurait dû d'ailleurs prendre des mesures, du recul d'ailleurs, avant de dire s'il avait gagné ou pas. Mais aujourd'hui, malgré les négociations, rien ne marche véritablement. Et vous allez également en parler au cours de cette édition de la RD Congo. Le climat n'est donc pas serrant. Les invités vont se prononcer sur cette question également. Voilà du moins ce que la presse propose, celle que nous avons reçue en notre rédaction. Merci Flavien Dongo pour cette revue et bon dimanche à vous. Meilleur à vous, Albertine. Alors, nous allons découvrir le panel qui nous accompagne pour cette édition de Droite Repense. Nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau ce jour, Gabin Babagnac. Bonjour. Bonjour, Albertine. Merci d'être là. Vous êtes l'espère en stratégie de développement et enseignant. Bien entendu. Et c'est toujours un plaisir de me retrouver ici pour indiquer, enseigner et orienter vos fidèles téléspectateurs. Dimanche, ce dimanche également, un autre invité de marque, Hervé Emmanuel Combe. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes, entre autres, membre du comité central du RDPC. Vous êtes un banquier connu de la place. Merci d'être venu à notre débat ce jour. Nous avons également M. Victor Kakey-Dimo. Bonjour. Bonjour, Albertine. Toute ma gratitude de me faire l'honneur de me convier sur votre plateau. Un bonjour particulier à vos nombreux téléspectateurs et mes copanélistes. Vous êtes secrétaire nationale à la presse et à la communication de l'UPC des fidèles. Oui, c'est bien ça. Et puis, nous avons notre consultant permanent qui est avec nous. Bonjour, Edmond. Bonjour, Albertine. Edmond Kamga. Vous êtes donc journaliste, consultant pour droite reprendre, mais vous êtes également éditorialiste, chef politique et politique internationale à Nouvelle Expression. C'est exact. Alors, on va commencer avec les débats de ce jour. On le disait tout à l'heure, on parlera encore de ces revendications dans la partie anglophone du pays. La crise, donc, perdure quelque peu malgré l'accalmie que l'on a vécue depuis quelques jours dans la ville de Baminda, pratiquement où les affrontements avaient été assez rudes de la semaine passée. Edmond Kamga a beaucoup de réactions dans la presse cette semaine. Donc, malgré, je le disais, cette accalmie observée à Baminda, des personnalités, des acteurs politiques, la société civile qui s'est exprimée. Après, donc, cette situation... Alors, pratiquement, la presse est revenue sur cette actualité avec quelques mots qui sont revenus, la décentralisation, le fédéralisme. Alors, globalement, comment est-ce que vous voyez la tendance que la presse a prise cette semaine en parlant des revendications anglophones ? Oui, cette fois-ci, la presse a mis un peu le clou sur cette question de fond, la question de savoir si, finalement, est-ce qu'il faut que le Cameroun s'embarque dans le fédéralisme ou alors il faudrait que le gouvernement, à travers l'ensemble de ses ministres et autres, travaille fortement pour que la décentralisation soit véritablement implémentée. Donc, il y a toute cette problématique-là qui a été soulevée. En même temps, la presse a continué à rendre compte de la situation sur le terrain, que ce soit à Boya, à Bamenda ou dans toutes les autres localités de nos régions anglophones du pays. Mais également, la presse a rappelé, encore une fois de plus, les revendications qui sont faites par les enseignants, notamment, qui disent, entre autres, chose que pour véritablement, qui est le débat, si le gouvernement veut montrer sa bonne foi, pourquoi il faudrait que les enseignants, n'est-ce pas, d'expression française qui enseignent l'anglais dans les régions anglophones, que le gouvernement puisse les faire partie de cette région-là, ainsi que les enseignants d'expression anglaise qui enseigneraient le français en zone francophone, pour montrer la bonne foi du gouvernement avant d'intervenir une quelconque négociation. C'est ce qu'ils disent. Peut-être que c'est que, correctement, ce qu'ils disent, c'est à dehors des enseignants francophones qui enseignent le français, que tous les enseignants francophones qui enseignent les autres langues en anglais partent de la partie anglophone. Oui, et je crois que ce n'est pas une mesure facile à prendre, mais je peux vous dire sincèrement que ce n'est pas une exagération, il y a quelque chose de fondé là-dedans. Parce que quand un enseignant francophone, qui a eu tout un cursus, n'est-ce pas, scolaire et académique francophone, décide, n'est-ce pas, pour les besoins de la cause, d'aller à l'école normale supérieure, de faire des études en anglais, ou une licence en français et en anglais, pour devenir bilingue, en quelque sorte, pour pouvoir enseigner des deux langues, il y a des choses, des spécificités qui ne pourraient pas, malgré sa bonne volonté, c'est-à-dire que dans l'enseignement de la langue, ce sera forcément différent de celui-là qui a eu tout un parcours scolaire, académique, en anglais, et puis qui enseigne l'anglais. Je pense que c'est au niveau de cette particularité-là qu'il faut ouvrir le débat, s'il y a lieu d'ouvrir un quelconque débat sur la question. Gabam, il n'y a qu'autre vocab qu'on a beaucoup entendu, lu dans la presse cette semaine, c'est celui du dialogue, un vrai dialogue, un dialogue franc, un dialogue entre les partis. Finalement, c'est quoi un vrai dialogue ? Est-ce que ce que le gouvernement est en train de faire, a tenté de faire, tout au moins avec les enseignants, toutes ces mesures que la presse avait qualifiées de mesurettes la semaine dernière, est-ce que c'est cela un dialogue ? Qu'entend-on par dialogue franc avec les manifestants, avec la partie anglophone du pays ? Merci de la question. Disons tout simplement que, de mon point de vue, il n'y a jamais eu de dialogue. Parce qu'il faut rentrer dans les fondamentaux. Que dit le préambule de la constitution camerounaise ? Parce que pour rentrer dans un dialogue, il faut déjà respecter la constitution. Alors, un pays qui ne respecte pas sa constitution ne peut pas rentrer dans le dialogue. Vous avez l'expertise qu'il faut pour investiguer. Quel dit le préambule de la constitution camerounaise ? Je vous redonne la parole pour répondre de façon efficace. Que dit le pays ? Le Cameroun était un État, quoi ? Bilingue. Et nous devons être fiers de notre diversité culturelle et linguistique. C'est ce que dit le préambule de la constitution ? Le Cameroun était un pays bilingue, quoi ? Décentralisé ? Décentralisé, oui. Le Cameroun était un pays bilingue, décentralisé. Donc, à partir de ce moment où on est d'un côté un gouvernement qui ne respecte pas sa constitution, et la démonstration est faite du simple fait qu'aujourd'hui, on n'a pas un conseil constitutionnel. Je vous ai dit la dernière fois ici que la gouvernance, c'est aussi des symboles. Vous ne pouvez pas parler d'un pays qui a une constitution, qui n'a pas un conseil constitutionnel. On a envie de dire qu'il n'y a pas de conseil. On n'a pas de constitution dans notre pays. Ajoutez au fait qu'on ne la respecte pas fondamentalement. Donc, pour un dialogue efficace, il faudrait déjà que vous vous appropriez votre constitution et vous la respectez. Donc, alors, moi j'ai envie de dire ici qu'au-delà de toutes les considérations, ce qu'on peut retenir, c'est que la décentralisation n'est pas implémentée au Cameroun. Et tout ce que vous voyez là, c'est tout simplement des conséquences à cette démarche fondamentalement. Excusez-moi de rentrer un peu dans la pédagogie pour dire un peu ce qu'est la décentralisation. La décentralisation, c'est de donner la possibilité à des populations de se développer par un homme en tenant compte de leur potentialité fondamentalement. Et j'ai envie de vous dire que le rôle d'un État, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. On suit trois les villes. Trois les villes. Le niveau des villes, la qualité des villes et le cadre des villes. La finalité, c'est que la décentralisation apporte au point d'un individu dans une si consistance, donner ce qu'on appelle autonomie, liberté, épanouissement. C'est-à-dire cette capacité, à partir de ce potentiel existant, de se développer fondamentalement. Voyez-vous. Alors, le pays est dominé par des insuffisances, il est dominé par, n'est-ce pas, d'un ensemble de choses qui font en sorte que des populations, à partir d'un moment donné, n'arrivent pas au travail, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de ces pourcentralités, de se développer fondamentalement. Donc, à partir de ce moment-là, on a envie de dire une chose simple. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Et les instruments des dialogues ne sont pas installés fondamentalement. La fracture sociale, les insuffisances, l'inégalité structurelle qui créent, donc, éventuellement, cette capacité à ne pas pouvoir se développer à partir de ces potentiels font en sorte qu'en réalité, les populations se sentent méprisées par les gouvernants. Les populations ne se reconnaissent plus en leurs gouvernants. Donc, à partir de ce moment-là, chacun utilise les moyens qui sont les leurs pour donner l'impression qu'ils ne sont pas en accord. Je vais juste en disant que ce qu'on connaît à Bamenda, c'est le prolongement, n'est-ce pas, de ces mémorandas. Le prolongement de ces mémorandas. En fait, ces idées de socialisme, c'est tout simplement un prétexte, mais la réalité, c'est les conditions de vie économique. Très bien. Alors, Hervé Manuelcombe, j'aimerais que l'on s'arrête un peu sur cette question des enseignants, des revendications des enseignants anglophones, qui ont estimé cette semaine que le gouvernement était de mauvaise foi. Alors, dans une sortie, le président du comité ADOC, qui est donc le chef de cabinet du Premier ministre, a indiqué que les syndicats devaient lever leur mot d'ordre de grève avant la poursuite de toute négociation. Comment est-ce que vous appréciez cette sortie de Paul Gougoum ? Vous permettez que je dis ce que j'ai entendu ici ? Allez-y. Voilà. Je crois que dans cette histoire que nous connaissons depuis quelques temps, on est parti des revendications toutes fondées sur le plan catégoriel ou socio-politique pour arriver à une espèce de débat sans structure, on saute de coq à l'an, on dit tout et n'importe quoi. C'est devenu un fourre-tout au point que certains qui ont des agendas cachés parasitent le débat pour dire tout et n'importe quoi. Et permettez-moi que je dise quand même à mon modeste niveau que la décentralisation, ce n'est pas l'apartheid. C'est simplement la déconcentration de l'administration pour donner une administration de proximité à des collectivités publiques qu'on appelle territoriales afin d'agir sur certaines questions bien précises. Alors, il faut faire très attention parce que dans cette histoire, il y a des gens qui sont de bonne foi et qui posent des vrais problèmes. C'est-à-dire que quand vous avez un problème de route, vous n'avez pas besoin de la langue anglaise, française, allemande ou chinoise pour l'exprimer. Vous avez vraiment un problème de route. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aménagement du territoire, le développement équilibré. Si je mettrais cette question. Vous avez le même problème à Babimi ou dans le Bamboutos ou ailleurs. Donc, c'est un problème qui concerne les compatriotes qui ont le mal-vivre ou alors des déficits de développement des endroits bien donnés. Quand vous reprenez ces problèmes qui sont compréhensifs et qui peuvent toucher à l'enseignement, je ne suis pas d'accord avec Edmond. Moi, je suis l'une des générations qui ont étudié ce qu'on appelait ici l'anglais renforcé. Bon, j'étais au lycée il y a 40-quelque chose d'années. Je ne sais pas si ça marche toujours. Mais je crois que c'était là une politique pour faire en sorte que nous soyons tous bilingues. Et je suppose qu'il y avait le français renforcé pour d'autres de l'autre côté. Bon, que nous soyons tous bilingues. À un moment donné, nous devons fusionner. Et un point d'histoire quand même, parce qu'un de mes excellents amis, que je considère juste à présent comme des plus talentueux dans son domaine, a sorti une expression malheureuse et qui pour moi est une atteinte à l'intelligence, comme c'est la défaite de l'intelligence en parlant de la nation anglophone. Ça n'existe pas en français. Je m'excuse si je peux donner secours à cet ami qui se reconnaît dans ce que je dis. Il a dit dans un média important qu'il y avait une nation anglophone. Il n'y a pas une nation hispanique. Il n'y a pas une nation lousophone. Nous avons le Cameroun, s'il vous plaît. Je suis très important parce qu'on n'a pas ses fondamentaux. On va aller dans tous les sens pour exprimer nos émotions. Alors, je voudrais juste vous relancer tout simplement. Pour vous, il n'y a pas de problème de décentralisation au Cameroun ? Non, je ne l'ai pas dit, madame. Je suis plutôt de ceux qui pensent que la loi sur la décentralisation doit être appliquée parce que d'abord, elle est constitutionnelle et que le jacobinisme n'est pas souvent le meilleur véhicule pour le développement. Maintenant, comme vous m'avez interrompu, je reviens. Parce que si on ne maîtrise pas les fondamentaux, il y a des gens qui ont un âge un peu trop jeune. Je crois que ça donne le monopole des donneurs de laissons. mais simplement que parfois, ils ont de l'ignorance là où ils s'expriment. Le Cameroun n'a été sous mandat, que ce soit britannique ou de la France, que pendant une quarantaine d'années. Nous sommes d'accord. Avant ça, le Cameroun était quoi ? Alemanique ? Il était quoi ? C'était un territoire qui existait avec 900 000 km², une population, et il n'y avait pas à l'époque d'anglophones, de francophones. Nous sommes anglophones et francophones, pas le jeu de la société des nations et des puissances qui ont gagné sur l'Allemagne. Elle est même délicate. Le directeur de cabinet a fait cette sortie en énonçant les points autour desquels le gouvernement a manifesté sa bonne foi pour pouvoir décrisper la situation. Mais si les anciens de leur côté restent campés sur leur position, c'est parce que le malaise est assez profond et qu'on a laissé la situation peut-être pourrir. Parce que pour aller un peu plus dans le fond, il faut dire qu'il y a eu des états généraux de l'éducation dans ce pays qui ont quand même relevé des points assez importants où un travail sérieux a été fait. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que toutes ces résolutions sont restées planquées dans des tiroirs. et qu'aujourd'hui, la résurgence de ce malaise-là sur le plan de l'éducation est peut-être la manifestation à un degré beaucoup plus grand d'un certain nombre d'aspirations vécues par ces compatriotes qui se retrouvent de ce côté du territoire. Il serait, de mon point de vue, judicieux dans ces rencontres-là qu'il n'y ait pas d'esprit de condescendance. Parce qu'il choque aussi que certains se placent dans la posture du donneur de leçons et ne comprennent pas que la situation est assez sérieuse et qu'il faut aller pas à pas avec méthode sans exaspérer les uns et les autres et espérer en sortir avec quelque chose d'assez probant. Même si quelque part, à la fin, nous, nous sommes ceux qui pensons que la question devrait peut-être beaucoup plus être abordée dans sa profondeur. Parce que même ce que nos compatriotes, dans le fond, ils proposent là, lorsque vous étudiez cela à fond, il peut apparaître dans une certaine mesure que cela va apparaître pour un certain temps comme étant des solutions d'ordre cosmétique. Le problème, il est beaucoup plus profond. Il est incompréhensible que dans un pays, plus 50 ans plus d'indépendance, qu'on soit pensé qu'on va avoir un système éducatif à deux vitesses des citoyens qu'on va fabriquer avec un certain process d'un côté et de l'autre côté d'autres citoyens qu'on va fabriquer aussi avec un process différent. Il est temps pour embrayer sur la question que vous avez posée à Edmond que pour ce qui concerne ce dialogue franc, il est temps que les Camerounais, de façon inclusive, ne peut pas s'asseillent et conçoivent ce qu'ils veulent pour leur pays. Parce que jusqu'alors, ça n'a pas été le cas. Edmond, quand on parle là des enseignants, on pourrait parler également des avocats, mais est-ce que c'est le véritable problème ? Est-ce que le problème n'est pas plus profond justement ? Est-ce que si le gouvernement réussit à répondre à tous ces problèmes que posent les syndicats des enseignants, par exemple, est-ce qu'on aura réglé cette question de la partie anglophone du pays ? Justement, est-ce que le problème, ce n'est pas aujourd'hui de penser à toutes ces solutions qui ont été proposées par les acteurs qui ont réagi dans la presse, décentralisation, d'autres ont allé plus loin, par exemple, de fédéralisme ? Le problème est peut-être plus profond aujourd'hui. Le problème est effectivement plus profond. Je voudrais, avant de reprendre à cette question, dire un mot par rapport à la sortie de mon ami Hervé Com qui m'a indexé tout à l'heure, sur l'une des choses qu'on a évoquées tantôt, je voudrais dire, sur le fait précis concernant, n'est-ce pas, cet héritage culturel colonial de la Grande-Bretagne, quand il nous dit, quand Hervé nous dit qu'on est d'abord Camerounais, enfin, qu'on pourrait insoncer que le reste n'importe peu, j'ai dit non, le reste n'importe pas peu. Vous n'avez pas dit, mais ce n'est pas grave, j'ai eu l'habitude. Non, mais vous n'avez pas dit qu'on est Camerounais. Je dis que ce n'est pas au développement que vous avez fait. Parce que je veux vous rappeler une chose que vous devez certainement connaître. Quand vous dites que l'essentiel, c'est d'être Camerounais. Parce que, de manière, vous insinuez, je dis que les puissances étrangères, coloniales, la conférence de Berlin, qu'on a tracé toutes ces frontières et que ce n'est pas le plus important, ce n'est pas essentiel. Je dis non, c'est important, parce que ça nous détermine. Oui, je dis que ça détermine le poids de l'histoire, détermine notre passé, notre présent et notre avenir. Il faut en technique, pourquoi je le dis ? Parce que quand tu dis, nous sommes d'abord Camerounais, oui, mais Camerounais, d'où vient le nom Cameroun ? Vous savez très bien que c'est Riodos Camarouès. C'est encore les Européens qui nous ont donné ce nom. Et alors ? Camarouès, c'est crevette. Quand vous dites que vous êtes Camerounais, ça veut dire que vous êtes une... Oui, alors ? Mais alors ? Vous ne trouvez pas que ça pose problème d'être une crevette. C'est pour vous dire quoi, en réalité ? Nous devons assumer le poids. Non, je ne suis pas en sujet. Je vous réponds. Parce que je voudrais que vous puissiez endosser le caractère paradoxal de vos propos. Vous ne pouvez pas rejeter d'un côté et affirmer de l'autre. Quand vous dites que vous êtes Camerounais, vous êtes Camerounais. Oui, alors ? Et alors, vous dites, alors ? Je peux. Je peux. Continuons pour dire simplement que nous sommes à la fois francophones, nous sommes anglophones, germanophones, et même arabes, pour ceux qui parlent arabe. Il faut les assumer entièrement. En même temps que nous assumons toutes nos langues camerounaises, de toutes nos ethnies, de toutes nos tribus. Quand je disais tantôt que le problème est plus profond qu'il nous paraît, les problèmes de la communauté anglophone ne sont pas que sectoriels. Et on l'a vu de bout en bout, au-delà de la question posée par les revendications des avocats, les revendications des enseignants. On a vu, finalement, que la question de fond est revenue. Le fédéralisme, même si certains brandissaient la sécession, mais je peux vous dire que c'est la question du fédéralisme, parce que c'est dans la forme de l'État qu'on appelle le fédéralisme, que l'unité dans la diversité pourra le mieux s'exprimer, qu'on pourra le mieux préserver la différence entre les communautés francophones et anglophones, qu'on pourra le mieux renforcer la démocratie au Cameroun et qu'on pourra le mieux développer ce pays. Parce que la décentralisation, à peine commencé, a échoué. Peut-être parce qu'elle n'est pas totalement... C'est incroyable. Vous êtes consultant ou bien vous débattez avec vous ? Gabin Bagnalisi, vous voulez réagir ? Oui, oui, je voulais réagir. On a installé le Camerounais et les Camerounais dans la diversion. Et ça a installé la majorité des Camerounais dans la résilience. Cette idée d'être passif, d'attendre que le temps fasse des choses en lieu, place des personnes. C'est dommage. Parce que je tiens à rappeler ici une chose simple, c'est que... Si les organisations se passent au regard de notre diversité... Alors, parlons-en de la décentralisation. On est dans le domaine de l'enseignement. Au-delà de toute considération, comment vous pouvez imaginer que le contenu pédagogique soit le même dans tout le Camerounais ? Au regard de cette diversité. Alors, moi, je pense qu'un contenu pédagogique, c'est quelque chose qui tient compte de son environnement. Quand on décide de créer un lycée d'enseignement général ou technique dans ce pays, il faut tenir compte des potentialités de ce pays. Ce n'est pas un ratio qui veut dire que le lycée, on a la filière A, B, C, D. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de savoir la potentialité de ces populations, de voir s'ils sont forts en mathématiques. On ne fait que des bacs mathématiques. C'est de ça qu'il s'agit. Deuxième chose sur le plan, le contenu pédagogique, d'où sort-il qu'on puisse soigner tous les Camerounais de la même façon ? La thérapeutie relève de son existence, de ce que vous mangez au quotidien. C'est au regard de cette démarche-là qu'on peut apprécier ce qu'il faut comme thérapeutie. Alors, si on est dans une région où on mange gras, comment on voulait qu'on soigne un individu qui mange... Donc, vous voyez, le déficit en décentralisation créé dans le socialisme. On a pensé que le Cameroun est égal à 1, ou au niveau de l'État central, on commandite les politiques publiques, on commandite le développement des populations, c'est en tenue qu'on est d'eux-mêmes. Voilà le problème. Donc, pour vous, une bonne décentralisation permettrait d'éviter le fédéralisme, par exemple ? Exactement. J'enseigne la gouvernance publique à un très haut niveau. Je dis trop souvent à mes étudiants, à mes apprenants, que la décentralisation, c'est la petite sœur du fédéralisme. Celui qui veut du fédéralisme, vous lui donnez la décentralisation, il trouve son compte fondamentalement. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas de la distraction. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les memorandas en tombant en fermatine, sont le fait de la non-application, n'est-ce pas, de la constitution camerounaise fondamentalement. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand vous regardez le fonctionnement structurel du Cameroun, vous voyez bien que les gens ne sont pas prêts à céder fondamentalement. à faire en sorte que la décentralisation vous assurez. Et s'il vous plaît, permettez-moi de vous donner quelques exemples pour faire la démonstration structurelle de ce qui est. Très rapidement. La décentralisation n'est pas là. Alors, vous avez aujourd'hui au Cameroun une entreprise d'État qui s'appelle le FECOM. Dans une démarche de décentralisation, à quel niveau vous voyez une structure comme celle-là ? Qui hier a été créée exactement pour faire une prévocation financière sur les collectivités ? Quel est l'avenir d'une institution comme celle-là aujourd'hui ? Il faut la faire disparaître. Parce qu'elle n'a pas une place sur le plan au niveau de la décentralisation. Parce qu'elle collecte les fonds des collectivités et fait une prévocation. Au nom de quoi ? Fondamentalement. Ça, c'est le premier exemple. Le second exemple, et ça, ça vous permet de vous rappeler une chose simple, c'est que si vous voyez votre billeteur de paye, vous avez des dégraissements salariaux qui vont vers des institutions ou des institutions étatiques et tous ces fonds sont légers au niveau de l'État central. D'où sort-il que le crédit foncé vous prend de l'argent pour le logement social ? La contribution sociale ? D'où sort-il que le Fonds national de l'emploi récupère de l'argent sur l'emploi et ne reverse pas la collectivité territoire décentralisée ? C'est la collectivité qui doit décentraliser qui doit recevoir totalement ou partiellement l'argent alloué à l'effort national par rapport à l'emploi. C'est la collectivité. Excusez-moi, je ne vais pas finir, je vous en prie. Je suis dérapidement pour que quelqu'un ne veut pas. Je vous en prie. Je vous en prie. Permettez-moi, ce n'est pas une question de prise de parole, c'est une question d'expertise fondamentalement. Alors, je suis en train de dire une chose simple, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez bien la démonstration de ce que l'État central ne veut rien laisser fondamentalement. On fait continuer à survivre les études comme il s'appelle le FECOM. On continue à faire en sorte que le crédit foncé récupère, la contribution nationale à l'effort par rapport au logement pendant que les collectivités attendent fondamentalement. Très bien. On reviendra à Gaben Bambagnac, je vous en prie. Ardène Maniel-Combré, vous pouvez réagir à ces arguments de Gaben Bambagnac. Peut-être rappeler... Non, je ne réagis pas aujourd'hui. Non, je n'ai rien à dire au niveau qu'on ne connaît pas. Peut-être rappeler quand même que l'un de vos camarades qui a fait une sortie cette semaine, il s'agit du député Martin Yonot, du RDPC, ont estimé qu'une bonne décentralisation aurait permis d'éviter ce que nous sommes en train de vivre dans la partie anglophone du pays. Bon, alors, comprenons-nous très bien. Mon ami Edmond a dit tout à l'heure des choses. Bon, nous avons une très bien amitié pour que je pense que c'était pour de mauvaise foi. Il m'a fait dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'avant qu'on s'appelait, parce qu'il faut quand même comprendre les temps, anglophones, francophones, nous étions d'abord. Peut-être qu'il voulait qu'on nous donnait notre nom, mais nous existions avant ces étiquettages maintenant qui servent de marqueurs dans le débat que nous avons. Et je vous en prie, essayons de ne pas être hors sujet, parce que j'entends beaucoup de choses sur lesquelles j'ai une petite expérience quand même internationale. Éclairez-nous lesquelles. Et quand j'entends des gens parler doctement des choses, je ne sais pas ce que c'est qu'un État. Un État, c'est un territoire, une population, une administration qui peut adopter des formes, mais qui a pour objectif de construire dans l'unité, de façon à équilibrer un projet de société, qu'on appelle, je fais au raccourci, parce que moi je n'enseigne pas, mais j'ai appris dans les meilleures universités du monde, qu'on appelle le bien-être social. C'est un projet de société. Et la décentralisation, pour faire court, parce qu'il nous faudrait toute une journée, ce n'est pas l'apartheid, je dirais. La décentralisation, c'est simplement pour mettre en place pour certaines missions, une de concentration d'administration qui est souvent, quand elle est trop centralisée, arrogante et ignorante des réalités locales. Mais, pour donner alors, M. Bambayar, une information, parce que là, je suis banquier et je me suis occupé de ces questions. Le FECOM, comme on l'appelle au Cameroun, c'est une caisse de péréquation qui permet à ce que les plus riches partagent un peu avec les moins riches. C'est-à-dire, vous prenez par exemple, dans la ville de Douala, toutes les communes, je prends celle de Douala, n'ont pas la même taille, ni en démographie, ni économique. Parce que vous avez même des communes qui ne sont que des dortoirs. Alors, lorsque vous avez collecté les centièmes et les impôts, si vous voulez un développement qui est équilibré, parce que si vous habitez à Douala, vous avez besoin d'aller, par exemple, à Douala, Troisième, il vous faut des routes et tout. Donc, c'est une bonne idée. Est-ce qu'elle est bien gérée ? C'est un autre débat. Il ne faut pas parasiter un débat pour mettre des questions. Moi, je suis venu ici. Vous m'avez annoncé l'ordre du jour qu'il y avait un problème anglo-fondisant comme ça. Je n'aime pas ce vocabulaire. Et c'est parce que, dans mes compatriotes, moi, j'ai même de la famille biologique dans ces régions. Après votre débat, je vais me rendre à l'anniversaire d'un cousin à moi, Alimé. Et donc, j'ai voulu voir, avec vous, apporter mon approche comment je vois cette question. Justement, c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, quand on vient ici pour essayer de donner des leçons au gouvernement de faire les meilleurs, on en sait à ce niveau, on est hors sujet. Il s'agit de sortie de crise. Il faut faire très attention parce que vous aventurez sur le terrain. Donc, on n'avait pas l'impression. Hervé Mayel, comme ça, juste de trouver une sortie de crise. Et ce sera laquelle ? Ce sera laquelle, justement ? La voici. D'abord, je suis d'accord avec les interventions de départ. Il faut qu'on fasse tout pour respecter la constitution de notre pays. Et l'un des aspects de cette constitution, c'est la décentralisation. Les différentes lois qui ont été votées, les textes d'application, font qu'elle n'est pas encore effective. Et, effectivement, c'est une piste que nous devons explorer. C'est-à-dire que... Vous rejoignez les autres ? Je ne la rejoins pas. Je ne la rejoins pas. Nous ne nous comprenons pas. Je crois que vous vous passez le temps, pendant une heure, à me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que la décentralisation, ce n'est pas l'apartheid. D'accord ? Quand je l'ai dit, ça veut dire que, même décentralisé, nous avons une obligation de solidarité économique nationale pour que les infrastructures soient à la même temps. Quand j'entends un citoyen censé être espère dire, par exemple, qu'il ne faut pas soigner les gens de la même manière sur tout le territoire, on va où, là ? Mais je suis désolé, monsieur, on n'a rien contre le développement. Je n'ai pas compris. On ne peut pas soigner tout le monde de la même façon. Voilà. Parce que vous ne mangez pas la même chose que tout le monde. Vous permettez. Mais je suis très désolé. Dans une formation sanitaire, vous devez avoir... S'il vous plaît, soyez pas désolée, je sais le faire. Dans une formation sanitaire, vous devez avoir une offre de santé équilibrée qui peut soigner tout le monde qui vient... C'est quoi l'équilibre ? Très bien, on reviendra plus tard, c'est quoi l'équilibre ? On reviendra. Je sais, je peux conclure... Rapidement, j'étais rapidement, vous avez quelques secondes pour le faire. Je peux conclure que chacun a son souffle, on n'est pas dans le débat. Politique, politicien... Non, j'ai voulu dire par là que, oui, il y a des particularismes dans certaines zones de notre territoire. Mais nous ne devons pas mettre en place un système qui peut à terme devenir la cause même du schisme de la République parce que l'apartheid n'est pas l'avenir. Et je termine en disant, quand dans une forêt vous passez deux fois devant le même abcet que vous êtes perdu, ceux qui mettent sur la table le débat sur le fédéralisme, ils sont hors sujet et complètement hors du... Très bien. On reviendra. Alors, M. Kaka, j'aimerais toujours poser le problème de ces enseignants parce que c'est un sujet qui est assez revenu, abondamment revenu dans la presse cette semaine. Alors, les enseignants qui sont, disons, campés sur leur position, il faut absolument, les enseignants anglophones pour préciser, il faut absolument qu'on enlève tous les enseignants francophones dans la région anglophone et qu'on y mette des enseignants anglophones. Ça, c'est l'apartheid. Est-ce que vous pensez que ce sera possible ? Est-ce que vous pensez finalement qu'on pourra trouver une base de dialogue avec ces enseignants-là ? Est-ce qu'on pourra s'en sortir si le gouvernement reste qu'on peut sur cette position puisque le gouvernement il faut le premier ministre a dit que ce n'était pas possible d'enlever tout... Du coup, tous les enseignants anglophones dans ces parties, est-ce que ce sera possible de trouver finalement un dialogue, d'établir un dialogue entre les deux parties ? Madame, c'est un souhait. Dans ma première prise de parole, je vous ai dit qu'il était nécessaire que les uns et les autres aillent à cette table et discussion avec beaucoup de bonne foi, sans condescendance, dans le souci et dans l'esprit de décrisper la situation. Bon, maintenant, je pense aussi profondément qu'il y a quelque part une volonté d'obtenir grand dans ce processus qui est annoncé. On peut dire peut-être que c'est de bonne foi parce qu'on est sur le champ, on a commencé par des revendications corporatistes qui ont été sur le champ politique et maintenant, les gens estiment qu'autour de cette négociation-là, il faut peut-être mettre la barre à un certain niveau pour obtenir quelque chose d'assez plausible. Je ne peux pas m'empêcher de dire quelque chose au sujet de ce que j'ai entendu. Il faut avouer que je reviens en disant que les questions sont beaucoup plus profondes parce que l'état postcolonial est... On est entré dans... On est arrivé dans... On est à une phase de l'état postcolonial où la construction de la nation n'a pas suffisamment intégré des éléments d'ordre sociologique et même un certain héritage historique. Je m'explique. Dans cette partie méridionale qui est aujourd'hui rattachée à notre pays, il y a eu une certaine exposition, exposition à une certaine culture qui est la culture britannique. De même que de l'autre côté, les Camerounais qui étaient au Cameroun oriental ont eu une exposition à la culture dite française. Je ne suis pas très d'accord avec Edmond lorsqu'il estime que le fait d'avoir cette exposition à cette culture-là en fait une entité qui prenne la place de ce à quoi on se sera attendu. C'est un prétexte. De ce à quoi on se sera attendu. Parce qu'en fait, toute culture étant oubêtue, j'ai dit qu'il y a eu cette exposition, il est nécessaire quand même que le projet de construction nationale en lui-même se fasse sur des bases solides sans nier ce qu'on a reçu comme étant héritage et même si on veut le question, au fond, c'est un héritage assez douloureux. Lorsque les anglophones vous disent par exemple je vais le dire comme ça, les Camerounais d'exposition anglaise vous disent qu'ils arrivent à Bouéa et qu'il faut être jugé et que la personne que vous rencontrez vous parle en français. Est-ce qu'il n'y a pas problème ? On est tous d'accord. On est d'accord. Madame, madame. Il n'y a pas problème de savoir que dans une école on a un système et puis quelqu'un vient vous mettre dans un système. Est-ce que c'est pas... L'état fonctionnel du régime sur lequel nous sommes, on est tous d'accord que c'est un problème. C'est pour ça que je disais que dans la projection de cette constitution, on n'a pas tenu compte de certains éléments de la sociologie. On ne peut pas nommer quelqu'un qui aille dans la partie où la langue d'usage c'est l'anglais qui ne sache pas... Manier cette langue-là. Qui ne sache pas dire bonjour en anglais. C'est un problème. On est tous d'accord que c'est un problème. Bon, maintenant ce que je refuse un peu c'est que dans les langues globales qu'on a de la construction de notre vie ensemble qu'on s'arrête sur les artifices. Voyez-vous ? Donc l'anglais, le français, c'est un héritage. Nous avons un projet commun à construire et à consolider. Il faut aller au fond. Il faut aller au fond. Quel type de citoyen on veut avoir ? Dans quel pays voulons-nous vivre ? Quelle projection il faudrait avoir ? Donc il va de soi qu'on n'a pas la même perception de la forme de l'État comme disait Edmond tout à l'heure. Les gens entre guillemets qu'on peut dire ceux des durs ils pensent qu'il faut aller même jusqu'à la sécession. Bon, ceux qui pensent qu'il y a un certain nombre de frustrations de ce côté dans leur conception ils pensent que ces frustrations peuvent être résolues dans le cadre d'une fédération. Maintenant en tant qu'organisation politique nous à l'UPC nous pensons que nous sommes pour un État unitaire mais fortement décentralisé. Une décentralisation réelle où les populations sont impliquées dans les questions qui engagent leur vie au quotidien. Edmond Camilla justement on va déjà aller vers les les plus sorties de crise comment sortir aujourd'hui ? Il faut peut-être préciser que depuis un mois environ les élèves par exemple dans le nord-est ce sont son cours comment on va faire pour rattraper tout cela ? Il faut trouver rapidement une sortie de crise ce serait laquelle ? Ce serait justement penser à rendre véritablement effectif cette décentralisation ? Ce serait penser au fédéralisme ? Ce serait quoi ? Ce serait gérer les problèmes avec chaque problème qui sera proposé ? Comment est-ce qu'on va faire pour trouver la solution ? Il faut absolument trouver une solution aujourd'hui. Comment cela pourrait se faire ? Nous sommes d'accord au moins sur une chose sur ce plateau c'est que si la constitution avait été appliquée si les lois de la centralisation avaient été appliquées on n'en serait pas là. Ça c'est la première chose. La deuxième c'est qu'il y a une très mauvaise perception du fédéralisme et de la sécession dans l'opinion publique. On a tendance en tout cas au RDPC j'entends beaucoup de militants du RDPC dans leur discours confondre royalement fédéralisme et sécession. Le fédéralisme n'est pas synonyme de sécession. C'est une forme d'organisation de la sécession de la sécession et de la sécession Je ne parle pas de vous même si je parle du RDPC je parle des militants du RDPC quand j'ai entendu confondre le fédéralisme et sécession. C'est une très mauvaise perception de laisser croire que le fédéralisme c'est la sécession. Le fédéralisme n'est pas synonyme de sécession. C'est une forme d'organisation de l'État. Oui, ça tu nous apprends ça quelqu'un qui a un docteur tu m'apprends ça C'est pas à toi que je le dis aux téléspectateurs nous avons des gens qui nous écoutent le fédéralisme n'est pas la sécession et c'est une très mauvaise perception qui est présentée par le public et notamment par votre parti Non, c'est mauvais Nous sommes dans les fils de sortie Je suis en train de dire qu'il y a des fils de sortie La première j'ai dit qu'on applique la constitution qu'on applique les lois qui prévoient la décentralisation qu'elle soit effective et réelle Quand on ne donne pas l'impression que la constitution dit une chose mais à côté on attend qu'elle soit implémentée elle n'est pas du tout implémentée et les gens se plaident D'accord La communauté anglophone et d'autres Camerounais là où ils se trouvent Très bien Laisse-moi terminer avec Je ne vous en prie Je ne vous en prie Je ne vous en prie Tu peux si tu veux Allez-y Je suis vacciné Moi je sais le faire aussi Mon rôle n'est pas de le faire Je vous en prie Allez-y Edmond Kamga Le fédéralisme et je l'ai dit tantôt est une forme de l'état qui peut être utilisée si le gouvernement se rend compte que ce qui a été prévu dans la constitution n'est pas la meilleure forme à implémenter 20 ans après on n'a pas abouti Mais sauter du décentralisation presque Rien n'empêche de réviser la constitution si la forme est l'état Parce que fondamentalement il s'agit de vivre ensemble Parce que ce que réclament nos frères et soeurs l'anglophone parmi je dis au-delà des revendications sectorielles il y a un problème fondamentalement politique je dis la forme de l'état parce que je vous assure que la plupart des la solution à la plupart des questions sectorielles qui sont posées ne peuvent se résoudre efficacement que dans le fédéralisme c'est ce que j'essaie de vous dire Gabem Babaniak Gabem Mayou il a sorti aujourd'hui de la crise cette crise anglophone comme on l'appelle ce serait comment appliquer finalement les lois sur la décentralisation parler seulement de la crise anglophone sans parler sans tenir compte des mémorandats qui ont suivi ça veut dire c'est de légitimité l'inertie fondamentalement j'ai envie de dire qu'il faut prendre tout ce paquet là tout ça est lié et tout ça est lié et ça interpelle la gouvernance mon grand frère comme tout à l'heure nous expliquer ce qu'on veut dire que la prééquation en parlant du FECOM écoutez le seul état a eu l'intelligence de créer au sein de deux ministères des directions générales au ministère de l'économie la direction de l'économie la direction de la planification de la programmation au ministère des finances il a créé la direction des impôts la direction du trésor la direction générale des impôts du trésor et des douanes c'est à ce niveau qu'on pense les politiques c'est à ce niveau qu'on fait leur prévégation et quand on a compris quelqu'un d'intelligent il comprend bien que des histoires comme le crédit français ne le fait qu'on ne doit plus résister pourquoi ? parce que écoutez madame de quoi on parle là ? aujourd'hui le crédit français est en train de construire un immeuble de 12 milliards à un quartier de troisième zone c'est avec l'argent de qui ? l'argent des communes le crédit français depuis son édition n'a financé pour 300 milliards de francs l'accès au logement social au Cameroun le logement de cours elle reçoit 2 milliards de francs n'est-ce pas du trésor public tous les ans ? c'est ça c'est partie voilà la réalité on ne vient pas compter n'importe quoi ici de toute façon je ne suis pas venu pour ça donc ce que je vais dire c'est quoi ? c'est qu'au juge d'aujourd'hui on voit bien qu'il y a des doublons la structuration sur le plan administratif et moi on fait la démonstration de ce que les gens c'est que la décentralisation fondamentalement vous demandez à monsieur Gilles Doré donc ok ministre de la décentralisation depuis le temps il ne va rien vous dire il ne sait même pas ce que ça veut dire la décentralisation il ne sait pas je vous en prie de sa promotion il ne sait pas oh là là oui 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 cette bestialité il y a des piscines il est venu de la promotion pardon pardon mais de quoi il s'agit là ? parce qu'on a été venu de la promotion forcément ils sont combien qu'on a été venu de la promotion ils sont nombreux on reste sur le débat s'il vous plaît allez-y monsieur je n'ai pas fait 300 kilomètres pour faire de la distrait alors ce que je suis en train de dire c'est que dans cette affaire il faut comprendre les Camerounais on a commencé par les mémorandas avant ça il y a beaucoup de choses maintenant il y a la réglementation je vous dis c'est un prétexte le fédéralisme les raisons sont essentiellement économiques c'est les Camerounais souhaitent se développer à partir de leur potentiel à partir d'un spas de leur potentiel économique on est en train de vous mettre une deuxième porte sur le verre à côté du premier vous allez demander à qui il faut que ça se passe vous voulez faire l'autoroute d'Ouala Yaoundé vous allez demander à qui vous voulez faire l'autoroute d'Ouala Yaoundé-Simalène vous allez demander à qui regardez Yaoundé regardez la circulation vous voulez faire l'autoroute d'Ouala Yaoundé donc en fait ce que je veux dire c'est que tout est faussé d'avance vous avez un pays qui ne respecte pas sa constitution et aujourd'hui il faut établir les responsabilités moi le problème des sessionnistes c'est monsieur Gilles Dorengo c'est simple c'est le ministre de la décentralisation et pour sortir de crise je vous en prie on est dans un pays on fait beaucoup d'amalmar tout le monde accuse la responsabilité est individuelle je sais ce que ça veut dire un décret présidentiel quand vous confiez une responsabilité soit vous démissionnez parce que vous n'en avez pas les capacités soit vous faites du travail qu'on vous a demandé fondamentalement donc le socialisme qu'on regarde c'est un prétexte je vous le dis et c'est le prolongement d'un ensemble d'un mal-vivre qu'on connait et vous allez voir avec les prochaines séances électorales comment les gens vont s'exprimer dans ce domaine Hervé Emmanuel Combe comment on sortira de cette crise là je suis nerveux parce que même quand on peut être d'accord monsieur Rabagnard non seulement le ton et sa condescendante font qu'on s'éloigne mais je suis d'abord je voudrais faire une parenthèse monsieur Camilla on ne peut pas revenir sur la forme d'un état tous les matins au gré des émotions ou des humeurs des uns et des autres il y a eu un référendum sur la forme de notre état et mon compatriot vient de vous dire qu'on ne peut pas revenir là dessus vous préférez que le pays se brûle que la grève continue je peux continuer lorsque je vais clôturer sur cette parenthèse et je vais me permettre de donner un cours de science politique à certains est-ce que ce sera le fédéralisme des dix régions plus un état central ou simplement d'une zone anglophone qui n'est même pas cohérente du point de vue de la démographie et qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure de l'ethnographie il y a une grande différence entre l'octotone du sud-ouest et celui du nord-ouest nous le savons tous les deux est-ce que ceux qui écrivent dans ton journal comme mon ami Célestin Bézigu qui s'est trompé de programme que le fédéralisme serait la réponse ce serait un fédéralisme à onze parce qu'il faut aussi contre l'état central j'espère qu'on est d'accord là sur le plan juridique parce que quand vous avez fini de faire le fédéralisme donc de mettre en place des états fédérés et de l'état central qui a au moins quelques trois fonçons régaliennes qu'on ne peut pas diviser la guerre les affaires étrangères les affaires étrangères et tout ça donc personne ne répond là-dessus c'est du bavardage c'est un concours de sémantique alors ce n'est pas ce n'est pas la voie je suis dans la même voie que M. Bavard moins son ton n'est-ce pas parce qu'il faut qu'on se comprenne quand même sur certains fondamentaux d'accord quel que soit le dynamisme des rions des départements des villages tous les villages n'ont pas la même chance historique et actuelle dans l'accès au niveau du développement or le rôle de l'état et c'est là que nous qui faisons la politique sommes intransigeants c'est que nous devons avoir une construction d'un bien-être équitablement reparti sur l'ensemble du territoire pour qu'on ne soit pas dans l'apartheid parce que si vous dites que maintenant oui on va garder de l'argent simplement chaque région va garder son argent il y a des régions qui n'auront aucune infrastructure parce que les infrastructures n'ont pas dans ma tannée donc j'arrive là aux solutions nous sommes d'accord qu'il faut aller vers une décentralisation dynamique mais attention alors M. Bavard là nous avons un problème mais nous pourrons le régler à l'extérieur en parlant expert j'aime pas me revendiquer de cela mais il se trouve que je suis quand même expert en finance je le sais dans tous les pays du monde il y a une caisse de péréquation même si on ne la désigne pas par le nom fait comme comme au Camus d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi on l'appelait fait comme parce qu'en mettant en place une caisse de dépôt de consignation on peut dans certaines de ces activités instrumentaliser pour équilibrer le développement donc moi je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut aller très vite dans la décentralisation parce que c'est d'abord l'avenir l'administration trop centralisée arrogante et qui parfois ne coûte pas le quotidien c'est terminé mais pour finir ce jour je le dis pourquoi parce que c'est un monsieur puisque les ministres mais c'est un garçon puisque c'est mon jeune frère de quartier et que je connais depuis qu'on est tout enfant et je n'accepte pas qu'on puisse le faire passer pour quelqu'un qui ne sait pas parce qu'il a toujours été très bon c'est pour ça que j'ai fait cette sortie mais la décentralisation c'est la solution non c'est une voie dynamique parce que bon on n'est pas d'accord pour développer un pays il faut des infrastructures parfois ces infrastructures c'est un peu trop parce qu'on construit trop de sièges d'immeubles au lieu de construire c'est qu'il apporte une valeur ajoutée mais c'est une des voies mais il ne faut pas porter atteinte à cet essentiel l'unité de notre pays et je finis pour dire comme Babanya que d'ailleurs Edmond l'a dit aussi on a eu ce problème avec Boko Haram parce qu'Edmond il m'a suivi la question de défense on a envoyé des officiers dans l'extrême nord au commandement qui ne comprenaient aucun dialecte de l'endroit c'était pas bien je prends cet exemple pour dire que ce n'est plus une question d'ailleurs moi je suis aussi anglophone puisque pas l'anglais même si je ne sais pas mais nous devons avoir une politique dynamique de renforcement de ce qui est bien pour nous c'est à dire notre bilinguisme donc je suis d'accord avec Babanya renforcer le bilinguisme renforcer la décentralisation mais non à toute politique de couvre-feu où on va demander à un francophone de demander un laissé-passer pour entrer à l'Inde je dis non là on rentre dans quelque chose d'inacceptable et puis les gens qui ont brûlé le drapeau il faut en parler aussi quand ça vous arrange pas vos amis là on dit aux Etats-Unis on brûle les drapeaux non nous n'acceptons pas cela ce sont des entreprises de chaos qui sont antinationales et qu'on doit combattre le dialogue oui mais le désordre non pour sortir pour sortir j'ai donné la position qui est celle de ma formation politique sur la forme de l'Etat un Etat unitaire fortement décentralisé mais il faut dire pour sortir qu'il est légitime que la forme de l'Etat soit questionnée par quelques citoyens que ce soit et que si cette forme de l'Etat est questionnée il faut des assises nationales inclusives pour que les Camerounais se regardent les yeux dans les yeux et posent les jalons de leur vivance très bien on va donc avec quelque chose à dire juste pour citer moi au delà de tout je rassure mon grand frère que je suis un on a intelligence avec lui et j'ai envie de dire une chose simple le problème du Cameroun qui se manifeste par ce genre de Mémoranda et ses problèmes c'est que il est question d'alléger le poids de la puissance vers l'initiative ça c'est le Mémoranda qui fait partie de la question voilà je suis d'accord je dis le problème de la mobilisation et même de tout au Cameroun c'est que il faut alléger le poids de la puissance publique sur l'initiative privée c'est à dire qu'à partir d'un endroit particulier on n'a pas moyen n'est-ce pas de se donner juste un exemple pour chuter fondamentalement au Cameroun à défaut d'être à l'éname à l'école pour accéder n'est-ce pas à des fonctions que vous connaissez vous refaire des affaires alors regardez l'image dans les affaires vous gagnez un marché public on vous demande d'enregistrer le contrat et on vous demande n'est-ce pas de payer un ensemble ça dit que vous avez déjà fait l'effort de gagner un marché et on vous dit enregistrer le contrat ça dit qu'on vous demande de dégager sur vous pratiquement 5 à 10% pour enregistrer le contrat pourtant on peut prendre les frais d'enregistrement au fur et à mesure des décomptes deuxième chose vous avez un conteneur qui est au port qui est gable qui est coincé et tout ça on ne veut pas discuter avec vous écoutez on vous laisse passer vous donnez un émortatoire de 6 mois on vous dit non il reste là et après on le vend aux enchères ont-ils une initiative ont-ils l'inventivité l'ingénieur existait le Camerounais mais ça c'est la simplification du secteur pour comprendre une thématique à la fin il faut simplifier le débat pour dire donc une chose c'est qu'il est question qu'on allège le poids de la puissance publique sur l'initiative privée et regardez le budget bientôt il va été homologué par le show vous allez encore voir une chose c'est qu'on va acheter encore des grosses voitures un ensemble de choses vous n'avez jamais posé la question écoutez chaque année oui c'est un peu plus juste pour chuter juste vraiment une seconde pour chuter parce que c'est très important et c'est ça qui crée de la frustration vous n'avez jamais posé la question de savoir pourquoi dans chaque budget d'investissement on achète beaucoup trop de voitures c'est pour une raison simple c'est à dire que la voiture quand on l'achète la voiture est égale à une voiture de service donc on a la possibilité de recruter son cousin et son achète et quatre ans après la voiture on peut la reformer donc en fait l'utilisateur peut être bénéficier de cette infrastructure quatrième chose quatrième chose c'est qu'avec cette voiture de service on transporte le ciment le gravier et tout on va construire sa maison au village on va au village on va au figérage donc voyez-vous encore on est là encore dans ce que je disais tout à l'heure la qualité de la dépense et tout ça mélange crée donc des frustrations parce que pendant que tu attends le développement tu vois un chef suivi de l'administration ils ont atterri avec un Prado village de façon incondescendance et vous fait la démonstration de ce que lui c'est lui le pouvoir et vous vous êtes assujettie très bien je propose qu'on entame le deuxième sujet retenu pour ce dimanche on ira donc en RDC en RDC le mandat de Joseph Kabila devrait donc s'achever théoriquement demain lundi non c'est aujourd'hui à minuit ah oui aujourd'hui à minuit bon demain ce sera le 19 le 19 c'est le 19 c'est le 19 à minuit c'est le 19 à minuit le 19 à minuit le 19 à minuit donc Joseph Kabila met jusqu'à l'heure actuelle moins de 24h justement avant la fin de ce mandat il n'y a pas encore de consensus dans le pays et la suspension hier il y a eu suspension hier de ce dialogue qui a été entamé par la conférence épiscopale du pays elle manque à me gâle les négociations sont suspendues elles vont reprendre mercredi prochain mais déjà la communauté internationale craint pour la journée de demain on estime que ce sera une journée tendue dans le pays est-ce que la conférence épiscopale a des chances de réussir quand même il faut peut-être préciser qu'elle a eu l'esploit d'avoir mis tout le monde sur la table ce qui n'a pas été fait depuis que les négociations ont été entamés dans ce pays est-ce qu'il y a des chances de réussir avec cette négociation ? oui avant de reprendre cette question je vais débrouiller avant un mot comme ça sur un combattant un militant n'est-ce pas du social-démocratique front qui est décédé il y a quelques jours Gabriel Ouattou j'observe avec beaucoup d'étonnement avec un profond désarroi n'est-ce pas le silence et l'indifférence de la hiérarchie locale régionale et nationale du social-démocratique front vis-à-vis n'est-ce pas de ce militant cadre membre du NEC ministre du Chard au cabinet n'est-ce pas qui nous a quittés je dois saluer ici n'est-ce pas le déplacement des personnels de la commune de Ndjombé-Pendja qui sont venus dire de vive voix exprimer vive voix leurs condoléances à son épouse et à ses orphelins et terminer pour m'adresser à la hiérarchie du SDF vous dire qu'il n'est pas d'attendre la dernière minute la dernière seconde pour faire un éloge funèbre article et j'allais dire pathétique il suffit tout le parti pour son parti et pour son pays pour revenir à la question alors est-ce cette conférence cette négociation entamée par la conférence c'est une chance de réussite oui la conférence épiscopale nationale du Congo qui a sa tête des évêques on sait également qu'il y a Laurent Monsengo qui avait dirigé la conférence nationale la conférence nationale à l'époque n'est-ce pas du temps du Zahi de Mobutu qui est aujourd'hui l'un des conseillers du pape ce sont ses confrères évêques qui ont entamé depuis plusieurs jours déjà ce dialogue parce que pour la première fois Étienne Tissékédi qui a boycotté tous les dialogues a accepté de discuter avec les évêques dont les évêques ont rencontré Étienne Tissékédi et toute son équipe du rassemblement c'est-à-dire l'équipe radicale qui n'a pas du tout voulu de ce dialogue-là les évêques ont également rencontré le président Kabila Joseph les évêques ont également rencontré l'opposition qui avait participé au dialogue donc au jour d'aujourd'hui un accord n'a pas encore été pris mais il y a de bons sentiments c'est-à-dire qu'on a le sentiment que si toutes les parties parviennent à trouver un consensus peut-être que la journée du 19 d'exembre et du 20 d'exembre ne seront pas explosives c'est que ce dialogue enfin cette concertation a été ajournée au 21 j'espère que avant d'ajourner cette concertation des mesures ont été prises entre les différentes parties pour éviter que les choses se gâtent au cours de la journée du 19 d'exembre pourquoi ? parce que la MONUQ la MONUSCO pardon la mission des Nations Unies au Congo est en état d'alerte parce que la MONUSCO a vu ce qui s'est passé à la République démocratique du Congo les 19 et 20 septembre dernier il y a eu des morts il y a eu des dégâts matériels et non le siège de l'UPS a pratiquement été brûlé donc il faudrait éviter qu'il y ait autant de morts qu'il y ait des dégâts matériels aux journées des 19 et 20 d'exembre donc je dis il y a une perspective au chaos de l'engagement de chacune des parties Monsieur Kaka Kedimo on peut quand même penser c'est de bonnes augures il a déjà dit quand même de voir Etienne Tsi Kedi participer déjà à cette négociation à l'église catholique mais le fait de savoir aujourd'hui c'est presque que Joseph Kabila n'a pas l'intention de partir est-ce qu'on peut éviter le chaos je ne voudrais pas qu'on joue les lecteurs de boules de cristal je crois que Joseph Kabila il n'a encore rien dit quant à savoir il va se présenter est-ce qu'il va se retirer il a tout simplement dit que pour faciliter il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait faire et je ne comprends pas beaucoup cette espèce qu'il y a tout autour de cette question parce que c'est quand même douloureux d'en rester chaque fois des gens qui meurent à la veille des consultations électorales ce qui est souhaitable c'est que toutes les forces aillent à cette concertation que le calendrier et le processus de sortie de crise soient balisés et qu'un cadre approprié consensuel puisse être défini pour voir un peu comment les élections vont se dérouler prochainement il y a un élément important le Congo c'est un pays vaste avec une population immense est-ce que vous pensez fondamentalement qu'on peut aller aux élections sans savoir combien c'est quoi le corps électoral les élections étaient prévues depuis il faut une transition elles étaient prévues il y a eu ce nombre d'agrégats mais maintenant la réalité c'est qu'on est là où on est il faudrait quand même qu'on se rassure et qu'il y ait un certain nombre de choses qui puissent être faites pour qu'on sache qu'on va vers ces élections là et qu'on va sortir de ce cadre là de façon très apaisée moi je suis un démocrate et républicain je pense qu'on ne négocie pas certains principes de la vie démocratique vous savez combien de temps il avait et le jour le dernier jour de l'as n'est-ce pas on ne peut pas venir ici surtout pour un parti de martyrs auquel a appartenu mon père dit qu'on va prendre autant de liberté avec la constitution qui est la loi fondamentale sur un territoire d'une nation parce que sinon on rentre dans la loi du plus fort je crois que Joseph Kabila est rentré dans l'histoire de ceux qui tirent l'Afrique dans l'obscurantisme qui veulent plonger l'Afrique dans l'obscurantisme il savait parfaitement qu'il avait tant de jours il est le président de la république jusqu'à demain soir et il pouvait organiser les élections ou faire ce qu'il fallait pour que si on veut reporter ces élections que ce soit reporté avec le consensus de tout le monde alors il est totalement inacceptable de lui trouver des raisons de son silence ou de ce truc j'ai par rapport à ce que Edmond vient de dire je ne suis pas un enthousiasme de la privatisation de l'action publique en politique comme dans l'administration les interventions de groupes religieux des congrégations sans les judéos tout ça c'est très bien mais c'est une forme de démission de l'état de droit où on va chercher des organisations qui ne sont pas démocratiques c'est à dire personne ne les a élus simplement parce qu'on aurait une soutane ou une roque autorité morale c'est bien ce qu'ils font quand ils peuvent participer à la résolution mais encore une fois c'est la démission de l'Afrique sur le chemin de la construction de la démocratie il faut que nous ayons le respect du temps que nous ayons le respect de la loi fondamentale et là on revient sur un sujet sur lequel on a été quand un peuple veut changer la nature de son terme on sait comment faire il y a le référendum il y a la constitution mais on ne peut pas faire comme on veut parce que là c'est la prime à la faute que tu viens de donner à Kabila en disant qu'il n'a pas parlé bon alors comment attend la résurrection demain à minuit on va aller sur une autre planète je crois vraiment que Kabila comme Yahya Djamé c'est vraiment chame of Africa et nous ne pouvons pas et c'est un militant du Kabila que tu voulais très bien ça veut tout dire alors Kabila sur la question est-ce que justement pour sauvegarder l'intérêt du peuple aujourd'hui parce que le chaos ce sera un chaos de trop peut-être pour ce pays là est-ce que Tshisekedi ne peut pas peut-être qu'il a commencé à penser ainsi mettre un peu d'eau dans son vin et laisser Joseph Kabila gérer cette transition en étant sûr qu'il ne va peut-être pas se représenter la constitution ne l'inverse pas pour un autre mandat est-ce qu'il ne faut pas penser à ce type de vision aujourd'hui pour permettre quand même à l'ère du Congo d'éviter une certaine détention aujourd'hui est-ce que ce n'est pas une façon de voir les choses oui disons que il faut le bien par le mal fondamentalement et je crois qu'il s'agit de respecter la constitution mais voyez-vous en Afrique on a un problème je crois qu'on est un peu distrait il faut s'apesanter sur les chantiers les plus importants je crois qu'en Afrique particulièrement il faut travailler dans l'amélioration de la gouvernance donc de la qualité du vote fondamentalement parce que voyez-vous moi j'ai eu la chance d'accomplir mes humanités de façon partielle en Belgique voilà un pays qui a été gouverné pendant 26 mois sans premier ministre c'est-à-dire que moi je sans gouvernement j'ai envie de dire que comme disait Obama qui est en train de partir il faut plutôt avoir des institutions fortes que d'avoir des hommes fortes moi je suis je crois fermement en cette démarche-là voyez-vous c'est un pays parce que les choses continuent fondamentalement donc on est en Afrique sur le vote du président de la Ville parce qu'on estime qu'avec un bâton magique il faut changer les choses il faudrait qu'on travaille ce qui commence par la qualité du vote former les gens sur ce qu'est un candidat et ce qu'est un votant fondamentalement c'est fondamental on doit les accueillir fondamentalement donc moi je pense que je suis pas très loin du grand frère pour dire que c'est quand même une honte pour l'Afrique de voir quand même des gens qui qui de par leur jeunesse ont des aspirations à changer les choses mais se comportent vraiment comme que craint Joseph Kabila finalement un peu comme il n'y a jamais peut-être des poursuites judiciaires qu'est-ce qu'il craint aujourd'hui c'est quand même complexe la situation en République démocratique du Congo parce que voilà quelqu'un qui est arrivé au pouvoir après le décès de son père Laurent Désiré Kabila il a fait pratiquement deux mandats et demi puisqu'il est arrivé en janvier 2001 les élections se déroulent en 2006 les premières élections et il va porter les premières élections en 2006 il sera réélu en 2011 la Constitution prévoit uniquement deux mandats pas plus donc son mandat est achevé il sait pertinemment comme Hervé l'a dit il le savait au moins cinq ans avant que son mandat finirait donc tous les arguments qui ont été développés par le gouvernement congolais et notamment également par la commission électorale qui a donné l'impression de ne s'être pas préparé que le fichier électoral ne peut être disponible qu'en juillet 2017 et curieusement le dialogue le fameux dialogue qui avait pour faciliter Edm Kodjo a laissé entendre dans l'une de ses résolutions que les élections ne peuvent se dérouler qu'en mars 2018 or la commission électorale dit que le travail est prêt en juillet 2017 que va-t-il donc se passer entre juillet 2017 et mars 2018 donc tout cela donne l'impression qu'on est dans une tournée c'est-à-dire oui effectivement il y a un agenda caché en tout cas ce qui est clair c'est que Joseph Kabila ne veut pas quitter le pouvoir il s'accroche au pouvoir c'est un très mauvais signe c'est vrai il est jeune mais c'est la preuve même qu'en réalité s'il est jeune il peut quitter et revenir plus tard pourquoi pas peut-être 5-10 ans après rapidement sur l'autre cas comme vous vous parlez de Yaya Djamey tout à l'heure dans cet autre cas finalement c'est un sujet même difficile un peu on se demande que peut-on attendre aujourd'hui il y a eu le sommet extraordinaire des chefs d'état de la CDAO hier qui s'est achevé également et à l'issue c'est clair Yaya Djamey doit pas mais comment c'est la question comment est-ce qu'on va faire on va forcément passer par une intervention militaire puisque manifestement il n'a pas l'intention de partir lui non plus vous voyez ce que je disais tout à l'heure à mon ami Edmond le mélange du confessionnel et de la politique est souvent dangereux voilà un garçon qui est arrivé je ne sais pas sous le sergent ou caporal il a fait un coup d'état en rigolant et puis depuis il est devenu imam et lui je comprends pourquoi il a peur parce que dans une illumination il a reconnu sa défaite qui est évidente mais les cadavres qui sont dans son consulateur ont rappelé que la CPI c'est son ancien ministre qui est procureur maintenant parce qu'il faut rappeler quand même des choses et on n'entend pas parler de la CPI madame Ben Souda a été ministre de la justice il n'y a jamais et elle ne peut même pas lui dire mon cher le réquisition la réquisition est prête parce que ce que tu fais non je crois que voilà vous avez dit tu as dit un mot tout à l'heure que je vais qu'Abula est jeune non 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 le jeunisme gardez ça il y a des jeunes dictateurs qui commencent à nous casser les pieds et si vous prenez même la moyenne d'âge ceux qui volent l'argent public ce sont souvent des jeunes alors moi je crois qu'il y a une question de la responsabilité politique l'Afrique doit dire d'une seule voix non non pourquoi parce que il y a quand même une responsabilité morale vous avez connu votre défaite mais partez hier je suivais un culte vous savez que Nicodème a dit au Seigneur mes yeux ont vu le salut dit ben moi maintenant que j'aille pour que je te retrouve parce que tu m'avais promis ce que tu m'as fait voir et c'est valable nous ne servons que l'intérêt des nations et des peuples pour ceux qui ont la chance d'arriver aux responsabilités arrive à un moment respectons la volonté et l'intérêt des peuples et ce sont des sujets sur lesquels nous devons avoir aucune complaisance il faut être radical quand vous êtes au pouvoir si vous voulez rester changer la constitution pas les voies démocratiques vous la changez quand vous ne la changez pas vous n'êtes pas la veille du jour vous devez faire vos valises il faut dire que non la bijouterie est encore éclairée vous voulez continuer à manipuler les montres en diamants c'est non non le cas il n'y a jamais précisément monsieur Cacadimo il est clair que pour lui il a certainement peur des représailles après le pouvoir alors hier à la fin de ce sommet extraordinaire il ressort qu'on va garantir de moins de sécurité des mesures de sécurité après donc la passation de pouvoir le 19 janvier est-ce que ça pourrait être un élément pour permettre à Yaya Diamey finalement de lâcher Donald Trump le président élu a quand même annoncé des couleurs mais il faut quand même dire que l'attitude de Yaya Diamey n'est pas spontanée on peut la tracer et comprendre qu'il y a eu un révirement de situation pourquoi il y a eu un révirement de situation il y a eu une bêtise au niveau de la commission il faut le dire le président de la commission ne peut pas annoncer les résultats le président en sortant il reconnaît sa défaite et après on revient à dire que non il y a eu quelques irrégularités on lui donne l'opportunité de s'accrocher sur un détail je pense donc que le président élu lui aussi il a manqué des finesses politiques et des tactiques tu n'es même pas encore installé dans ton fauteuil tu commences à faire des grosses déclarations on va envoyer Yaya Diamey à la CPI on va faire vous même dans la posture de ce monsieur qui a fait le cadre de son pouvoir qui a le bilan qu'il a il cherche forcément une sortie je crois que ce n'est pas le président élu qui a fait pas Yaya Diamey ce sont les propres institutions qui ont commencé à libérer ces prisonniers politiques il a dit ah bon ça se va se passer comme ça je pense qu'il faut il faut tout faire pour qu'il revienne à la raison peut-être pas lui tracer un chemin un chemin qui revient à la raison et que le présent élu prenne ses fonctions et que le pays soit dans les bonnes voies c'est un début de solution d'un même manière lorsqu'on dit qu'on va quand même assurer des mesures de sécurité à Yaya Diamey pour qu'il parte quand même dans des conditions assez stable voyez-vous l'histoire nous parle à travers l'histoire cette histoire nous parle l'histoire remet en cause et encadre et cadre fondamentalement ceux qui pensent que tous nos malheurs c'est l'Occident tous nos malheurs c'est la France etc. et le cadre c'est ces panafiscanistes n'est-ce pas du dimanche ceux qui dans une certaine chaîne d'études moi je pense que c'est un chantier c'est un chantier pour lequel les gens doivent comprennent qu'est-ce qu'ils ont été ce qu'ils sont et ce qu'ils souhaitent devenir fondamentalement parce que voyez-vous ça remet fondamentalement en cause n'est-ce pas la notion d'ingérence et ça installe l'Afrique dans une logique de développement parce que c'est quoi l'ingérence dans ce genre de cas moi je pense qu'aujourd'hui avec l'union africaine avec tous les chefs d'état il faut qu'on en arrive dans un élan de panoré de faire la dimension de ce que quand 10 chefs d'état se sont réunis et vous dormez on vous dit monsieur non c'est une affaire de couple non il s'agit de ça et c'est là où on doit construire notre panafricanisme parce que on ne veut pas que les autres on dit trop de choses des autres mais le droit d'ingérence il ne doit pas avoir des connotations unilatérales il ne doit pas se mettre pour l'Afrique il doit se mettre pour Israël il doit être pour non 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 c'est la perdition on est à la veille des élections nous sommes d'accord c'est un bon processus il faut de faire très attention ce genre de personnes doivent disparaître dans la scène politique on est d'accord on est d'accord parce que la gouvernance cible la symbolique fondamentalement je pense que pour l'essentiel on dit la même chose c'est à dire qu'il a reconnu sa défaite parce qu'en Afrique il n'y a quand même la parole donnée quand vous donnez votre parole vous devez vous devez vous devez parce qu'il était maladroit dans ses propos sur l'échelle internationale au delà des attermoiements n'est ce pas de la commission électorale qui lui ont donné qui lui ont servi un prétexte en or pour s'accrocher je pense que on n'a pas besoin de la solution militaire il y aura une solution politico-diplomatique et je suis persuadé au terme de la rencontre de la CDAO notamment de toute cette équipe des médiateurs je vois Bouhari Mohamedou Bouhari qui a d'arrêter le médiateur accrédité il y a un joker dans cette équipe là dont on ne parle pas beaucoup qui vient de perdre les élections j'ai dit il y a un joker parce qu'il a perdu les élections au Ghana John Dramani Mahama il a reconnu sa défaite il est dans cette équipe de médiation je crois qu'il est le mieux à mettre pour convaincre qu'il y a une vie après la présidence et peut-être qu'il faudrait penser également à Suraïa Djamé une sortie c'est pas facile la peur mais non on ne va pas partir d'ici avec un consensus qu'on va donner maintenant bien sûr qu'on au dictateur non c'est pas un sauf peut-être peut-être éviter également les bains de sang et tout ça éviter les bains de sang aussi c'est important pour la transition politique à Gambie comme partout ailleurs nous-mêmes au Cameroun on doit y penser j'ai été en Gambie dans ma vie professionnelle la Gambie à peine plus grande que l'arrangement de droit à 5ème et la Gambie c'est une zone France créée par la puissance coloniale la Gambie c'est le lieu où tous les révolutionnaires vont s'entraîner au moins dans le verbe il faut ça et arriver à donner une chance à ce petit pays parce que si on continue comme ça attendez on ne peut pas adapter des situations politiques aux frustrations de ceux qui ont perdu les élections très bien merci à vous chers messieurs d'être venus pour le débat ce dimanche merci Gabin Babagnac et bon retour à Yeroundé et nous merci d'avoir été avec nous merci bonjour et merci à vous monsieur Victor merci à notre équipe technique et à vous chers téléspectateurs bon dimanche à tous merci bien de toutes nos ethnies de toutes nos tribus quand je disais tantôt que le problème est plus profond qu'il nous paraît les problèmes de la communauté anglophone ne sont pas que sectoriels et on l'a vu de bout en bout au delà de la question posée par les revendications des avocats les revendications des enseignants des enseignants on a vu finalement que la question de fond est revenue le fédéralisme même si certains brandissaient la sécession mais je peux vous dire la question de fédéralisme parce que c'est dans la forme de l'état qu'on appelle le fédéralisme que l'unité dans la diversité pourra le mieux s'exprimer qu'on pourra le mieux préserver la diversité entre les communautés francophones et anglophones qu'on pourra le mieux renforcer la démocratie au Cameroun et qu'on pourra le mieux développer ce pays parce que la décentralisation à peine commencé à échouer peut-être parce qu'elle n'est pas totalement c'est incroyable vous êtes consultant ou bien vous débattez avec vous mais Gabin Bagnal allez-y vous voulez réagir oui oui je voulais réagir vous voyez on a installé on a installé le Camerounais et les Camerounais dans la diversion et ça a installé la majorité des Camerounais dans la résilience cette idée d'être passif d'attendre que le temps fasse des choses en lieu place des personnes c'est dommage parce que je tiens à rappeler ici une chose simple c'est que si les organisations se passent au regard de notre diversité alors parlons-en de la décentralisation on est dans le domaine de l'enseignement au-delà de toute considération comment vous pouvez imaginer que le contenu pédagogique soit le même dans tout le Camerounais au regard de cette diversité alors moi je pense que un contenu pédagogique c'est quelque chose qui tient compte de son environnement quand on décide de créer un lycée d'enseignement général ou technique dans ce pays il faut tenir compte des potentialités de ce pays c'est pas un ratio qui veut dire que bon le lycée on a la filière A, B, C, D non c'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit de savoir la potentialité de ces populations de voir s'ils sont forts en mathématiques on ne fait que des bacs mathématiques c'est de ça qu'il s'agit deuxième chose sur le plan le contenu pédagogique d'où sort-il qu'on puisse soigner tous les Camerounais de la même façon la thérapeutie relève de son existence ce que vous mangez au quotidien c'est au regard de cette démarche qu'on peut apprécier ce qu'il faut comme thérapeutie alors si on est dans une région où on mange gras comment on voulait qu'on soigne un individu qui mange donc vous voyez le déficit en décentralisation créé dans le social où on a pensé que le Cameroun est égal à 1 où au niveau de l'état central on commandite les politiques publiques on commandite le développement des populations on s'est en tenu compte d'eux-mêmes donc pour vous une bonne décentralisation permettrait d'éviter le fédéralisme par exemple exactement j'enseigne la gouvernance publique à un très haut niveau je dis trop souvent à mes étudiants à mes apprenants que la décentralisation c'est la petite soeur du fédéralisme celui qui veut du fédéralisme vous lui donnez la décentralisation il trouve son compte fondamentalement c'est tout ça que je dis qu'aujourd'hui nous ne faisons pas de la distraction tout ce qui se passe aujourd'hui les memorandas en tombant en fermatine sont le fait de la non-application n'est-ce pas de la confusion camerounaise fondamentalement c'est de ça qu'il s'agit et quand vous regardez le fonctionnement structurel du Cameroun vous voyez bien que les gens ne sont pas prêts à céder fondamentalement à faire en sorte que la décentralisation vous assurez et s'il vous plaît permettez-moi de vous donner quelques exemples pour faire la démonstration structurelle de ce secteur la décentralisation n'est pas là alors vous avez aujourd'hui au Cameroun une entreprise d'état qui s'appelle le FECOM dans une démarche de décentralisation à quel niveau vous voyez une structure comme celle-là qui hier a été créée exactement pour faire une préjugation financière sur les collectivités quel est l'avenir d'une institution comme celle-là aujourd'hui il faut la faire disparaître parce qu'elle n'a pas une place sur le plan au niveau de la décentralisation parce qu'elle collecte les fonds des collectivités et fait une préjugation au nom de quoi fondamentalement ça c'est le premier exemple le second exemple et ça ça vous permet de vous rappeler une chose simple c'est que si vous voyez votre bilet de paye vous avez des dégraissements salariaux qui vont vers des institutions ou des institutions étatiques et tous ces fonds sont légers au niveau de l'état central d'où sort-il que le crédit foncier vous prenne de l'argent pour le logement social la contribution sociale d'où sort-il que le fond national de l'emploi récupère de l'argent et ne reveste pas la collectivité territoire décentralisée c'est la collectivité qui doit recevoir totalement ou partiellement l'argent alloué à l'effort national par rapport à l'emploi c'est la collectivité excusez-moi je ne vais pas finir je vous en prie je vous en prie je vous en prie permettez-moi c'est pas une question de prise de parole c'est une question d'expertise fondamentalement alors je suis en train de dire une chose simple c'est que aujourd'hui vous voyez bien la démonstration de ce que l'état est en train de ne veulent rien laisser fondamentalement on fait continuer à survivre on continue à faire en sorte que le crédit foncé récupère la contribution nationale à l'effort par rapport au logement pendant que les collectivités attendent fondamentalement très bien on reviendra je vous en prie vous pouvez réagir justement à ces arguments de Gaben Bambagnac peut-être rappeler je ne réagis pas au niveau peut-être rappeler quand même que l'un de vos camarades qui a fait une sortie cette semaine il s'agit du député Martin Yonot du RDP c'est qu'on estimait qu'une bonne décentralisation aurait permis d'éviter ce que nous sommes en train de vivre dans la partie anglophone du pays mon ami Edmond a dit tout à l'heure des choses nous avons une très vieille amitié pour que je pense que c'était pour de mauvaise foi il m'a fait dire ce que je n'ai pas dit j'ai dit qu'avant qu'on s'appelait parce qu'il faut quand même qu'on prendait les temps anglophones francophones nous étions d'abord peut-être qu'on nous donnait notre nom mais nous existions avant ces ces étiquettages maintenant qui servent de marqueurs dans le débat que nous avons et je vous en prie et si on ne peut pas être hors sujet parce que j'entends beaucoup de choses sur lesquelles j'ai une petite expérience quand même internationale et quand j'entends des gens parler doctrement des choses donc ce que c'est qu'un état un état c'est un territoire une population une administration qui peut adopter des formes mais qui a pour objectif de construire dans l'unité de façon équilibrée un projet de société qu'on appelle je fais au raccourci parce que moi je n'enseigne pas mais j'ai appris dans les meilleures universités du monde on appelle le bien-être social c'est un projet de société et la décentralisation pour faire court parce qu'il nous faudrait toute une journée ce n'est pas la parterre je dirais la décentralisation c'est simplement pour mettre en place pour certaines missions une déconcentration d'administration qui est souvent quand elle est trop centralisée arrogante et ignorante des réalités locales mais pour donner alors monsieur Bambayan une information parce que là je suis banquier et je me suis occupé de ces questions le fait comme on l'appelle au Cameroun c'est une caisse de péréquation qui permet à ce que les plus riches partagent un peu avec les moins riches c'est à dire vous prenez par exemple dans la ville de Douala toutes les communes je prends celle de Douala n'ont pas la même taille ni en démographie ni économique parce que vous avez même des communes qui ne sont que des dortoirs alors lorsque vous avez collecté les centièmes et les impôts si vous voulez un développement qui est équilibré parce que si vous habitez à Douala-5ème vous avez besoin d'aller par exemple à Douala-3ème il vous faut des routes et tout donc c'est une bonne idée est-ce qu'elle est bien gérée c'est un autre débat il ne faut pas parasiter un débat pour mettre des questions moi je suis venu ici vous m'avez annoncé l'ordre du jour qu'il y avait un problème anglophone disons comme ça je n'aime pas ce vocabulaire et c'est parce que dans mes compatriotes moi j'ai même de la famille biologique dans ces régions après votre débat je vais me rendre à l'anniversaire d'un cousin à moi à l'île et donc j'ai voulu voir avec vous apporter mon approche comment je vois ces questions alors quand on vient ici pour essayer de donner des leçons au gouvernement de faire les meilleurs on en sait à ce niveau on est hors sujet il faut faire très attention parce que vous aventurez sur le terrain donc on n'avait pas l'idée Hervé Mayelcombe ça a juste trouvé une sortie de crise et ce sera laquelle ce sera laquelle justement la voici d'abord je suis d'accord avec les interventions de départ il faut qu'on fasse tout pour respecter la constitution de notre pays et l'un des aspects de cette constitution c'est la décentralisation les différentes lois qui ont été votées les textes d'application font qu'elle n'est pas encore effective et effectivement c'est une piste que nous devons explorer c'est à dire que vous rejoignez les autres je ne la rejoins pas je ne la rejoins pas nous ne nous comprenons pas je crois que vous vous passez le temps pendant une heure à me faire dire ce que je n'ai pas dit j'ai dit que la décentralisation ce n'est pas la part-aide d'accord quand je l'ai dit ça veut dire que même décentralisé nous avons une obligation de solidarité économique nationale pour que les infrastructures soient à même temps quand j'entends un citoyen censé être expert dire par exemple qu'il ne faut pas soigner les gens de la même manière sur tout le territoire on va rouler mais je suis désolé je crois que je crois que je crois qu'on ne peut pas soigner tout le monde de la même façon parce que vous ne mangez pas la même chose que tout le monde vous permettez mais je suis très désolé dans une formation sanitaire vous devez avoir s'il vous plaît s'il vous plaît soyez pas désolé je sais le faire dans une formation sanitaire vous devez avoir une offre une offre de santé équilibrée qui peut soigner tout le monde c'est quoi l'équilibre très bien on reviendra on reviendra je peux conclure rapidement j'ai quelques secondes je peux conclure que chacun a son souffle on n'est pas un débat politique politicien non je vous dis par là que oui il y a des particularismes dans certaines zones de notre territoire mais nous ne devons pas mettre en place un système qui peut à terme devenir la cause même du schisme de la république parce que l'apartheid n'est pas l'avenir et je termine en disant quand dans une forêt vous passez deux fois devant le même abcet que vous êtes perdu ceux qui mettent à table sur la table le débat sur le fédéralisme ils sont hors sujet et complètement hors du tout très bien on reviendra alors monsieur Kaka j'aimerais toujours poser le problème de ces enseignants parce que c'est un sujet qui est assez revenu abondamment revenu dans la presse cette semaine alors les enseignants qui sont disons campés sur leur position il faut absolument les enseignants anglophones pour préciser il faut absolument qu'on enlève tous les enseignants francophones dans la région anglophone et qu'on y mette des enseignants ça c'est l'apartheid est-ce que vous pensez que ce sera possible est-ce que vous pensez finalement qu'on pourra trouver une base de dialogue avec ces enseignants est-ce qu'on pourra s'en sortir si le gouvernement reste qu'on peut sur cette position puisque le gouvernement il faut le premier ministère c'était pas possible d'enlever du coup tous les enseignants dans ces parties est-ce que ce sera possible de trouver finalement un dialogue d'établir un dialogue entre les deux parties madame c'est un souhait dans ma première prise de parole je vous ai dit qu'il était nécessaire que les uns et les autres aillent à cette table et discussion avec beaucoup de bonne foi sans condescendance dans le souci et dans l'esprit de décrisper la situation bon maintenant je pense aussi profondément qu'il y a quelque part une volonté d'obtenir grand dans ce processus qui est annoncé et on peut dire peut-être que c'est de bonne foi parce qu'on est sur le champ on a commencé par des revendications corporatistes qui ont été sur le champ politique et maintenant les gens estiment qu'autour de cette négociation là il faut peut-être mettre la barre c'est un niveau pour obtenir quelque chose d'assez plausible bon je ne peux pas m'empêcher de dire quelque chose au sujet de ce que j'ai entendu il faut avouer que je reviens en disant que les questions sont beaucoup plus profondes parce que l'état postcolonial on est entré dans on est arrivé on est à une phase de l'état postcolonial où la construction de la nation n'a pas suffisamment intégré des éléments d'ordre sociologique et même un certain héritage historique je m'explique dans cette partie méridionale qui est aujourd'hui rattachée à notre pays il y a eu une certaine exposition exposition à une certaine culture qui est la culture britannique de même que de l'autre côté les Camerounais qui étaient au Cameroun oriental ont eu une exposition à la culture dite française je ne suis pas très d'accord avec Edmond lorsqu'il estime que le fait d'avoir le gouvernement est en train de faire à tenter de faire tout au moins avec les enseignants toutes ces mesures que la presse avait qualifiées de mesurettes la semaine dernière est-ce que c'est cela un dialogue qu'entend-on par dialogue franc avec les manifestants avec la partie anglophone du pays merci de la question disons tout simplement que de mon point de vue il n'y a jamais eu de dialogue parce qu'il faut rentrer dans les fondamentaux que dit le préambule de la constitution camerounaise parce que pour rentrer dans un dialogue il faut déjà respecter la constitution alors un pays qui ne respecte pas sa constitution ne peut pas rentrer dans le dialogue vous avez l'expertise qu'il faut pour investiguer quel dit le préambule de la constitution camerounaise je vous redonne la parole pour répondre de façon efficace que dit le point le Cameroun était un état bilingue et nous devons être fiers de notre diversité culturelle et linguistique c'est ce que dit la parole de la constitution le Cameroun est un pays bilingue décentralisé le Cameroun est un pays bilingue décentralisé donc à partir de ce moment où on est d'un côté un gouvernement qui ne respecte pas sa constitution et la démonstration est faite du simple fait qu'aujourd'hui on n'a pas un conseil constitutionnel je vous ai dit la dernière fois ici que la gouvernance c'est aussi des symboles vous pouvez parler d'un pays qui a une constitution qui n'a pas un conseil constitutionnel on a envie de dire qu'il n'y a pas de constitution on n'a pas de constitution dans notre pays ajoutez au fait qu'on ne la respecte pas fondamentalement donc pour un dialogue efficace il faudrait déjà que vous vous appropriez votre constitution et vous la respectez donc alors moi j'ai envie de dire ici qu'au delà de toutes les considérations ce qu'on peut retenir c'est que la décentralisation n'est pas implémentée au Cameroun et tout ce que vous voyez là c'est tout simplement des conséquences à cette démarche fondamentalement excusez-moi de rentrer un peu dans la pédagogie pour dire un peu ce que c'est la décentralisation la décentralisation c'est de donner la possibilité à des populations de se développer par eux-mêmes en tenant compte de leur potentialité fondamentalement et j'ai envie de vous dire que le rôle d'un état c'est d'améliorer les conditions de vie des populations sur trois les villes le niveau de vie la qualité de vie et le cadre de vie la finalité c'est que la décentralisation apporte au point d'un individu dans une circonsistance donner ce qu'on appelle autonomie liberté épanouissement c'est-à-dire cette capacité à partir de ce potage existant de se développer fondamentalement voyez-vous alors le pays est dominé par des insuffisances et dominé par n'est-ce pas d'un ensemble de choses qui font en sorte que des populations à partir d'un moment donné n'arrivent pas au travail n'est-ce pas n'est-ce pas de ces pourcentalités de se développer fondamentalement donc à partir de ce moment-là on a envie de dire une chose simple il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de dialogue et les instruments des dialogues ne sont pas installés fondamentalement la fracture sociale les insuffisances l'inégalité structurelle qui crée donc éventuellement cette capacité à ne pas pouvoir se développer à partir de ces potentiels font en sorte qu'en réalité les populations se sentent méprisées par les gouvernants les populations ne se reconnaissent plus en leur gouvernant à partir de ce moment-là chacun utilise les moyens qui sont les leurs pour donner l'impression qu'ils ne sont pas en accord je vais juste en disant que ce qu'on connaît à Bamenda c'est le prolongement n'est-ce pas de ces mémorandats le prolongement de ces homilardats en fait c'est le mal-être c'est le socialisme c'est tout simplement un prétexte mais la réalité c'est les conditions de vie économique très bien alors Hervé Manuelcom j'aimerais que l'on s'arrête un peu sur cette question des enseignants des revendications des enseignants anglophones qui ont estimé cette semaine que le gouvernement était de mauvaise foi alors dans une sortie le président du comité ADOC qui est donc le chef de cabinet du premier ministre a indiqué que les syndicats devaient lever leurs mots d'ordre de grève avant la poursuite de toute négociation comment est-ce que vous appréciez cette sortie de Paul Gougoum vous permettez que je dis ce que j'ai entendu ici allez-y voilà je crois que dans cette histoire que nous connaissons depuis quelques temps on est parti des revendications toutes fondées sur le plan catégoriel ou socio-politique pour arriver à une espèce de débat sans structure on saute de coq à l'enlant du tout n'importe quoi c'est devenu un fourre-tout au point que certains qui ont des agendas cachés parasitent le débat pour dire tout et n'importe quoi et permettez-moi que je dise quand même à mon modeste niveau que la décentralisation ce n'est pas l'apartheid c'est simplement la déconcentration de l'administration pour donner une administration de proximité à des collectivités publiques qu'on appelle territoriales afin d'agir sur certaines questions bien précises alors il faut faire très attention parce que dans cette histoire il y a des gens qui sont de bonne foi qui posent des vrais problèmes c'est-à-dire que quand vous avez un problème de route vous n'avez pas besoin de la langue anglaise française, allemande ou chinoise pour l'exprimer vous avez vraiment un problème de route ça c'est ce qu'on appelle l'aménagement du territoire le développement équilibré si je mettrai cette question vous avez le même problème à Babimi ou à dans le Bamboutos ou ailleurs donc c'est un problème qui concerne les compatriotes qui ont le mal-vivre ou alors des déficits de développement à des endroits bien donnés quand vous reprenez ces problèmes qui sont compréhensifs et qui peuvent toucher à l'enseignement je ne suis pas d'accord avec Edmond moi je suis l'une des générations qui ont étudié ce qu'on appelle ici l'anglais renforcé bon j'étais au lycée il y a 40 quelque chose d'années je ne sais pas si ça marche toujours mais je crois que c'était là une politique pour faire en sorte que nous soyons tous bilingues et je suppose qu'il y avait le français à renforcer pour d'autres de l'autre côté bon que nous soyons tous bilingues à un moment donné nous devons fusionner et un point d'histoire quand même parce que un de mes excellents amis que je considère juste à présent comme des plus talentueux dans son domaine a sorti une expression malheureuse et qui pour moi est une atteinte à l'intelligence comme c'est la défaite de l'intelligence en parlant de la nation anglophone ça n'existe pas en français je m'excuse si je peux donner secours à cet ami qui se reconnaît dans ce que je dis il a dit dans un média important qu'il y avait une nation anglophone il n'y a pas une nation hispanique il n'y a pas une nation lousophone nous avons le Cameroun s'il vous plaît j'écute c'est très important parce qu'on n'a pas ses fondamentaux on va aller dans tous les sens pour exprimer nos émotions je voudrais juste vous relancer tout simplement pour vous il n'y a pas de problème de décentralisation au Cameroun non je ne l'ai pas dit madame je suis plutôt de ceux qui pensent que la loi sur la décentralisation doit être appliquée parce que d'abord elle est constitutionnelle et que le jacobinisme n'est pas souvent le meilleur véhicule pour le développement maintenant comme vous m'avez interrompu je reviens parce que si on ne maîtrise pas les fondamentaux il y a des gens qui ont un âge un peu trop jeune et croient que ça donne le monopole des donneurs des leçons mais simplement que parfois ils ont de l'ignorance là où ils s'expriment le Cameroun n'a été sous mandat que ce soit britannique ou la France que pendant une quarantaine d'années nous sommes d'accord avant ça le Cameroun n'était quoi allemandique il était quoi c'était un territoire qui existait avec 900 000 km² une population et il n'y avait pas à l'époque d'anglophones de francophones nous sommes anglophones et francophones pas le jeu de la société des nations et des puissances qui ont gagné sur l'Allemagne elle est même délicate le directeur de cabinet a fait cette sortie en énonçant les points autour desquels le gouvernement a manifesté sa bonne foi pour pouvoir décrisper la situation mais si les anciens de leur côté restent campés sur leur position c'est parce que le malaise il est assez profond et qu'on a laissé la situation peut-être pourrir parce que pour aller un peu plus dans le fond il faut dire qu'il y a eu des états généraux de l'éducation dans ce pays qui ont quand même relevé des points assez importants où un travail sérieux a été fait et au jour d'aujourd'hui on se rend compte que toutes ces résolutions sont restées planquées dans les tiroirs et qu'aujourd'hui la résurgence de ce malaise sur le plan de l'éducation est peut-être la manifestation à un degré beaucoup plus grand d'un certain nombre d'aspirations vécues par ses compatriotes qui se retrouvent de ce côté du territoire il serait de mon point de vue judicieux dans ces rencontres qu'il n'y ait pas d'esprit de condescendance parce qu'il choque aussi que certains se placent dans la posture du donneur de leçons ils ne comprennent pas que la situation est assez sérieuse et qu'il faut aller pas à pas avec méthode sans exaspérer les uns et les autres et espérer en sortir avec quelque chose d'assez probant même si quelque part à la fin nous nous sommes ceux qui pensons que la question devrait peut-être beaucoup plus être abordée dans sa profondeur parce que même ce que nos compatriotes dans le fond ils proposent là lorsque vous étudiez cela à fond il peut apparaître dans une certaine mesure que cela va apparaître pour un certain temps comme étant des solutions de cosmétiques le problème il est beaucoup plus profond il est incompréhensible que dans un pays qu'on plus 50 ans plus d'indépendance qu'on soit pensé qu'on va avoir un système éducatif à deux vitesses des citoyens qu'on va fabriquer avec un certain process d'un côté et de l'autre côté d'autres citoyens qu'on va fabriquer aussi avec un process différent il est temps pour embrayer sur la question que vous avez posée à Edmond que pour ce qui concerne ce dialogue franc il est temps que les Camerouniens de façon inclusive de toute part s'asseillent et conçoivent ce qu'ils veulent pour leur pays parce que jusqu'alors ça n'a pas été le cas Edmond quand on parle des enseignants on pourrait parler également des avocats mais est-ce que c'est le véritable problème est-ce que le problème n'est pas plus profond justement est-ce que si le gouvernement réussit à répondre à tous ces problèmes que posent les syndicats des enseignants par exemple est-ce qu'on aura réglé cette question de la partie anglophone du pays justement est-ce que le problème ce n'est pas aujourd'hui de penser à toutes ces solutions qui ont été proposées par les acteurs qui ont réagi dans la presse décentralisation d'autres ont allé plus loin par exemple de fédéralisme le problème est peut-être plus profond aujourd'hui le problème est effectivement plus profond je voudrais avant de reprendre à cette question dire un mot par rapport à la sortie de mon ami Hervé qui m'a indexé tout à l'heure sur cette sur l'une des choses qu'on a évoquées tantôt je voudrais dire sur le fait précis concernant n'est-ce pas cet héritage culturel colonial de la Grande-Bretagne qui est héritée quand il nous dit quand Hervé nous dit on est d'abord Camerounais enfin qu'on peut insinuer que le reste importe peu j'ai dit non le reste n'importe pas peu le reste vous n'avez pas dit mais ce n'est pas grave c'est l'habitude non mais vous n'avez pas dit qu'on est Camerounais voilà je dis ce qui est fondamental ce qui est fondamental je dis c'est pas au développement que vous avez fait parce que je veux vous rappeler une chose que vous devez certainement connaître quand vous dites l'essentiel c'est d'être Camerounais parce que de manière vous insinuez et vous dites que les puissances étrangères coloniques la conférence de Berlin qu'on a tracé toutes ces frontières et que ce n'est pas le plus important ce n'est pas essentiel je dis non c'est important parce que ça nous détermine oui je dis ça détermine je dis ça détermine le poids de l'histoire détermine notre passé notre présent et notre avenir il faut en technique pourquoi je le dis parce que quand tu dis nous sommes d'abord Camerounais oui mais Camerounais d'où vient le nom Cameroun ? vous savez très bien que c'est Rios Camarouès c'est encore les Européens qui nous ont donné ce nom et alors ? Camarouès c'est crevette quand vous dites que vous êtes Camerounais ça veut dire que vous êtes une oui et alors ? mais alors ? vous ne trouvez pas ça pose problème d'être une crevette c'est pour vous dire quoi en réalité ? nous devons assumer je ne suis pas en sujet je vous réponds parce que je voudrais que vous puissiez endosser le caractère paradoxal de vos propos vous ne pouvez pas rejeter d'un côté et affirmer de l'autre quand vous dites que vous êtes Camerounais oui alors ? et alors vous dites alors ? je peux je peux continuons pour dire simplement que nous sommes à la fois francophones nous sommes anglophones germanophones et même arabes pour ceux qui parlent arabe il faut les assumer entièrement en même temps que nous assumons toutes nos langues camerounaises bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette autre édition de Droits de réponse votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité parus dans la presse en semaine dans la presse cette semaine justement la crise dans les zones anglophones du pays continue d'alimenter les débats et les articles d'abord parce que des acteurs politiques de la société civile ont enregistré un certain nombre de réactions dans la presse cette semaine la communauté internationale la communauté internationale également la suite des affrontements de la semaine passée dans la région du nord-ouest et ce malgré l'accalmie observée depuis quelques jours à Bamenda mais aussi parce que le dialogue entre le gouvernement et les syndicats des enseignants anglophones semblent ne pas avancer chaque partie est comptant sur un certain nombre de positions les revendications dont la partie anglophone du pays seront donc tout naturellement au menu de nos échanges ce dimanche hors de nos frontières le mandat de Jeff Kabila s'achève demain lundi théoriquement et pourtant à un peu moins de 24 heures de ce délai là de la fin donc de ce second mandat aucun consensus n'a encore été trouvé dans le pays les négociations engagées par la conférence épiscopale congolais sont suspendues elles reprendront au mercredi mais déjà la communauté internationale craint de voir la situation dégénérer dès demain quelle sortie de crise peut-on envisager dans ce pays frère on en parle dans cette édition et bien sûr situation quasi similaire en Gambie Yaya Djamé quittera-t-il le pouvoir avant le 18 janvier prochain il le faut reprendre les chefs d'état de la CDAO qui ont refermé hier un sommet extraordinaire au sujet de l'impasse politique en Gambie pour la CDAO Adama Barro et le président gambien il prêtera serment le 19 janvier prochain et pour cela il faut je cite prendre toutes les mesures nécessaires pour le respect du jadique des unes en Gabi fin de citation c'est une citation qui nous vient du communiqué final et bien comment le faire on en parle également dans cette édition mesdames et messieurs voici donc les principaux sujets qui vont constituer le menu de ce jour mais vous le savez un tour de revue de presse pour voir et comprendre comment est-ce que la presse a traité les sujets retenus bonjour Flavien bonjour Albertine Bidiaga alors on fait cette revue de la presse deux sujets en national puis deux autres à l'international bien entendu en tout cas la presse n'a pas manqué de quoi servir ses lecteurs cette semaine qui s'achève les journaux sont revenus sur le plat de résistance que nous vivons depuis pratiquement un mois aujourd'hui la nouvelle expression de lundi par exemple qui suit le dossier révèle que à Bamenda le bilan après les émeutes n'est pas appréciable certes les populations ont repris leurs activités de manière timide dans les marchés autres services seulement les forces de l'ordre écument les rues et services sensibles à certains endroits donc les impacts des balles sont encore visibles et surtout les séquelles donc les dégâts causés par les manifestations dans les familles des morts c'est le deuil et certaines ne savent même pas qu'elles sont sauvées précise d'ailleurs le reporter de la nouvelle expression à Bamenda toujours tout reste noir après le jeudi noir ajoute d'ailleurs le journal du Cafu Bonakama à Douala pour ce qui est du messager le bilan c'est donc plutôt alourdi au lendemain des émeutes de Bamenda si certains tabloïdes parlent de 4 morts le messager dit avoir compté 6-6 morts dont 4 corps déposés à la morgue de l'hôpital régional de Bamenda d'autres ont été donc emportés par des familles donc des victimes avec tout ça le reporter du quotidien le messager estime que Bamenda est une ville en ruine au regard des dégâts à la manifestation selon le journal La Météo à la suite de ces émeutes le ministre de la communication compare les manifestants à beaucoup à Ram et Saturma Bakary qui pensent que c'est donc de l'insurrection pour lui les manifestants sont donc manipulés par des personnes tapées dans l'ombre qui souhaitent d'ailleurs voir la division du Cameroun alors que le ministre de la communication était donc face à la presse du côté de Yaoundé la nouvelle expression a pu capter la réaction de l'amnistie internationale qui donne ou qui dénonce d'ailleurs les violences des droits de l'homme et souhaite que les pouvoirs publics trouvent la solution aux différentes revendications pour éviter le pire et en réponse donc aux violences l'ONG exige aussi des sanctions contre les hommes en tenue par ailleurs auteur des décès des citoyens c'est du moins ce qu'on lit dans la presse mutation pour sa part nous apprend que et selon bien sûr le député RDPC Peter William Mandjo les fédéralistes et bien sûr autres sécessionnistes recrutent dans tous les partis politiques du Cameroun y compris celui du RDPC en tout cas du parti au pouvoir le député résume qu'avec tout ça le chef de l'état est fait désormais face donc à quatre groupes d'assaillants il parle d'ailleurs de l'élite anglophone du RDPC les forces impérialistes et bien sûr les prisonniers de l'opération épervier et même le SNC Peter William Mandjo ajoute avec tout ça les responsables du RDPC du sud-ouest et du nord-ouest souffrent donc d'un déficit criard de légitimité ils sont incapables de ramener les grévistes à la raison pour le messager c'est l'une des raisons pour laquelle ils amènent donc les manifestants à qualifier bien sûr les négociateurs de mauvaise foi notamment le président du comité interministériel et les autres membres du gouvernement originaires des zones anglophones la nouvelle expression qui a donné bien sûr la parole à un expert explique que la décentralisation reste la solution à la crise et non le fédéralisme que suggèrent certains alors c'est d'ailleurs la réponse concentrée ou tout au moins concrète aux revendications l'expert précise que les compétences et autres soient donc transférées aux collectivités territoriales décentralisées et là les problèmes du genre seront bien sûr rares ou peut-être même inexistants dans notre pays le journal Ouest Littoral pose juste une simple question c'est de savoir combien de morts faut-il dans cette crise pour que l'état instaure le vrai dialogue c'est la question que se pose le journal mais le journal rappelle que toute incompréhension devrait donc se gérer à travers un dialogue franc profond et sincère afin d'éviter le chaos car pour Ouest Littoral le pays n'est plus loin de ce chaos au regard donc des tensions qui se multiplient dans la plupart des régions du Cameroun c'est ce qu'on lit également les forts camerounais qui prêchent qui prennent également la paix révèlent que les évêques redoutent aussi le pire et invitent d'ailleurs les décideurs du pays à prendre des mesures fortes pour un dialogue franc la conférence épiscopale invite aussi les fils du pays à prier le pays tout entier donc à prier pour la paix et cette veille surtout en cette veille des fêtes de fin d'année on le constate avec notamment la conférence épiscopale qui a ségé et qui estime qu'il faut trouver des solutions au plus vite à tout ce qui est d'ailleurs concerné ou qui se déroule dans notre pays et dans plusieurs régions pas forcément au nord-ouest et au sud-ouest voilà du moins ce que la presse précise pour ce qui est du premier sujet les deux derniers sujets qui concernent la page étrangère Albertine on parlera bien entendu de ce revirement de Yahya Djamé en Gambie avec notamment ce qu'il pense au lendemain après avoir apprécié son adversaire qui a eu à gagner les élections il estime qu'il a eu tort de le faire il aurait dû d'ailleurs prendre des mesures du recul d'ailleurs avant de dire s'il avait gagné ou pas mais aujourd'hui malgré les négociations rien ne marche véritablement et vous allez également parler au cours de cette édition de la RD Congo le climat n'est donc pas serein les invités vont se prononcer sur cette question également voilà du moins ce que la presse propose c'est que nous avons reçu en notre rédaction merci Flavien Dongo pour cette revue et bon dimanche à vous meilleur à vous Albertine alors nous allons découvrir le panel qui nous accompagne pour cette édition de droite repense nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau ce jour Gabin Babagnac bonjour bonjour Albertine merci d'être là vous êtes expert en stratégie de développement et enseignant bien entendu et c'est toujours un plaisir de me retrouver ici pour indiquer renseigner et orienter vos fidèles téléspectateurs dimanche ce dimanche également autre invité de marque Hervé Emmanuel comme merci d'être là bonjour vous êtes entre autres membre du comité central du RDPC vous êtes un banquier connu de la place merci d'être venu à notre débat ce jour nous avons également monsieur Victor Kaké-Dimo bonjour bonjour Albertine toute ma gratitude de me faire l'honneur de me convier sur votre plateau un bonjour particulier à vos nombreux téléspectateurs et mes copanélistes vous êtes secrétaire nationale à la presse et à la communication de l'UPC des fidèles oui c'est bien ça et puis nous avons notre consultant en permanent qui est avec nous bonjour Edmond bonjour Albertine Edmond Kamga vous êtes donc journaliste consultant pour d'autres repenses mais vous êtes également éditorialiste chef politique et politique internationale à Nouvelle Expression c'est exact alors on va commencer avec les débats de ce jour on le disait tout à l'heure on parlera encore de ces revendications dans la partie anglophone du pays la crise donc qui perdure quelque peu malgré la calmie que l'on a vécue depuis quelques jours dans la ville de Baminda pratiquement où les affrontements avaient été assez rudes de la semaine passée Edmond Kamga beaucoup de réactions dans la presse cette semaine donc malgré je le disais cette accalmie observée à Baminda des personnalités des acteurs politiques la société civile qui s'est exprimée après donc cette situation alors pratiquement la presse est revenue c'est cette actualité avec quelques mots qui sont revenus la décentralisation le fédéralisme alors globalement comment est-ce que vous voyez la tendance que la presse a prise cette semaine en parlant des revendications anglophones oui cette fois-ci la presse a mis un peu le clou sur cette question de fond la question de savoir si finalement est-ce qu'il faut que le Cameroun s'embarque dans le fédéralisme ou alors il faudrait que le gouvernement à travers l'ensemble de ses ministres et autres travaille fortement pour que la décentralisation soit véritablement implémentée donc il y a toute cette problématique là qui a été soulevée en même temps la presse a continué à rendre compte de la situation sur le terrain que ce soit à Boya à Bamenda ou dans toutes les autres localités de nos régions anglophones du pays mais également la presse a rappelé encore une fois de plus les revendications qui sont faites par les enseignants notamment qui disent entre autres chose que pour véritablement qui est le débat si le gouvernement veut montrer sa bonne foi il faudrait que les enseignants n'est-ce pas d'expression française qui enseignent l'anglais dans les régions anglophones que le gouvernement puisse les faire partie de cette région ainsi que les enseignants d'expression anglaise qui enseigneraient le français en zone francophone pour montrer la bonne foi du gouvernement avant d'intervenir une quelconque négociation c'est ce qu'ils disent peut-être peut-être que correctement ce qu'ils disent c'est à dehors des enseignants francophones qui enseignent le français que tous les enseignants francophones qui enseignent les autres langues en anglais partent de la partie anglophone oui et je crois que ce n'est pas une mesure facile à prendre mais je peux vous dire sincèrement que ce n'est pas une exagération il y a quelque chose de fondé là-dedans parce que quand un enseignant francophone qui a eu tout un cursus n'est-ce pas scolaire et académique francophone décide n'est-ce pas pour les besoins de la cause d'aller à l'école normale supérieure de faire des études en anglais ou une licence en français en anglais pour devenir bilingue en quelque sorte pour pouvoir enseigner les deux langues il y a des choses des spécificités qui ne pourraient pas malgré sa bonne volonté c'est-à-dire que dans l'enseignement de la langue ce sera forcément différent de celui-là qui a eu tout un parcours scolaire académique en anglais et puis qui enseigne l'anglais je pense que c'est au niveau de cette particularité-là qu'il faut ouvrir le débat s'il y a lieu d'ouvrir un débat sur la question Gabam il y a qu'autre vocable qu'on a beaucoup entendu lu dans la presse cette semaine c'est celui du dialogue un vrai dialogue un dialogue franc entre les parties finalement c'est quoi un vrai dialogue qu'est-ce que c'est-à-dire une caisse de dépôt de consignation on peut dans certaines de ces activités instrumentaliser pour équilibrer le développement donc moi je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut aller très vite dans la décentralisation parce que c'est d'abord l'avenir l'administration trop centralisée arrogante et qui parfois ne coûte pas le quotidien c'est terminé mais pour finir ce jour je le dis pourquoi parce que c'est un monsieur puisque il est ministre mais c'est un garçon puisque c'est mon jeune frère de quartier et que je connais depuis qu'on est tout enfant et je n'accepte pas qu'on puisse le faire passer pour quelqu'un qui ne sait pas parce qu'il a toujours été très bon c'est pour ça que j'ai fait cette sortie mais la décentralisation c'est la solution non c'est une voie dynamique parce que bon moi je n'ai pas d'accord pour développer un pays il faut des infrastructures parfois ces infrastructures c'est un peu trop parce qu'on construit trop de sièges d'immeubles au lieu de construire c'est qu'il apporte une valeur ajoutée mais c'est une des voies mais il ne faut pas porter atteinte à cette essentielle l'unité de notre pays et je finis pour dire comme Babanya que d'ailleurs Edmond l'a dit aussi on a eu ce problème avec Boko Haram parce que Edmond et moi sur la question de défense on a envoyé des officiers dans l'extrême nord au commandement qui ne comprenaient aucun dialecte de l'endroit c'était pas bien je prends cet exemple pour dire que ce n'est plus une question nous sommes d'ailleurs moi je suis aussi anglophone plus que par anglais même si je ne sais pas mais nous devons avoir une politique dynamique de renforcement de ce qui est bien pour nous c'est-à-dire notre bilinguisme donc je suis d'accord avec Babanya renforcer le bilinguisme renforcer la décentralisation mais non à toute politique de couvre-feu où on va demander à un francophone de demander un laisser passer pour entrer à l'IME je dis non là on rentre dans quelque chose d'inacceptable et puis les gens qui ont brûlé le drapeau il faut en parler aussi quand ça vous arrange par vos amis là on dit aux Etats-Unis on brûle le drapeau non nous n'acceptons pas cela ce sont des entreprises de chaos qui sont anti-nationales et qu'on doit combattre le dialogue oui mais le désordre non pour sortir pour sortir j'ai donné la position qui est celle de ma formation politique sur la forme de l'Etat un Etat unitaire fortement décentralisé mais il faut dire pour sortir qu'il est légitime que la forme de l'Etat soit questionnée par quelques citoyens que ce soit et que si cette forme de l'Etat est questionnée il faut des assises nationales inclusives pour que les Camerounais se regardent les yeux dans les yeux et posent les jalons de leur vivance très bien on va donc avec quelque chose à dire juste pour citer moi au delà de tout je rassure mon grand frère je suis en intelligence avec lui et j'ai envie de dire une chose simple le problème du Cameroun qui se manifeste par ce genre de Mémoranda et ses forums c'est qu'il est question d'alléger le poids de la puissance publique vers l'initiative privée ça c'est que Mémoranda font partie de la question voilà je suis d'accord je dis le problème de la mobilisation et même de tout au Cameroun c'est qu'il faut alléger le poids de la puissance publique sur l'initiative privée c'est à dire qu'à partir d'un endroit particulier on n'a pas moyen n'est-ce pas de se donner juste un exemple pour chuter fondamentalement à défaut d'être à l'ENA ou à l'école pour accéder n'est-ce pas à des fonctions que vous connaissez vous pouvez faire des affaires alors regardez l'image dans les affaires vous gagnez un marché public on vous demande d'enregistrer le contrat et on vous demande n'est-ce pas de payer un ensemble ça veut dire que vous avez déjà fait l'effort de gagner un marché et on vous dit enregistrer le contrat ça veut dire qu'on vous demande de dégager sur vous pratiquement 5 à 10% pour enregistrer le contrat pourtant on peut prendre les frais d'enregistrement au fur et à mesure des décomptes qu'on vous fait deuxième chose vous avez un conteneur qui est au port qui est gable qui est coincé et tout ça on ne veut pas discuter avec vous écoutez on vous laisse passer vous donner un moratoire de 6 mois on vous dit non il reste là et après on le vend aux enfers ont-ils une initiative ont-ils inventé l'ingénéisté des Camerounais ça c'est la simplification pour comprendre une thématique à la fin il faut simplifier le débat pour dire une chose c'est qu'il est question qu'on allège le poids de la puissance publique sur l'initiative privée et regardez le budget bientôt il va être homologué par le show vous allez encore voir une chose c'est qu'on va acheter encore des grosses voitures un ensemble vous ne vous avez jamais posé la question de savoir pourquoi dans chaque budget d'investissement on achète beaucoup trop de voitures c'est pour une raison simple c'est à dire que la voiture quand on l'achète la voiture est égale à une voiture de service donc on a la possibilité de lui quitter son cousin et son grand chien et quatre ans après la voiture on peut la reformer donc en fait l'utilisateur peut être bénéficier de cette infrastructure quatrième chose quatrième chose c'est qu'avec cette voiture de service on transporte le ciment le gravier et tout on va construire sa maison village on va au village on va au figérage donc voyez-vous encore on est là encore dans ce que je disais tout à l'heure la qualité de la dépense et tout ça mélange crée donc des frustrations parce que pendant que tu attends le développement tu vois un chef de l'administration des gens atterri avec un Prado village de façon incondescendance et vous faire la démonstration de ce que lui c'est lui le pouvoir et vous vous êtes assujetti très bien je propose qu'on entame le deuxième sujet retenu pour ce dimanche on ira donc en RDC en RDC le mandat de Joseph Kabila devrait donc s'achever théoriquement demain lundi c'est aujourd'hui à minuit ah oui aujourd'hui à minuit bon demain ce sera le 19 le 19 c'est demain c'est le 19 à minuit c'est le 19 à minuit le 19 à minuit donc Joseph Kabila mais jusqu'à l'heure actuelle moins de 24 heures justement avant la fin de ce mandat il n'y a pas encore de consensus dans le pays et la suspension hier il y a eu suspension hier de ce dialogue qui a été entamé par la conférence épiscopale du pays Elmond Kamga les négociations sont suspendues elles vont reprendre mercredi prochain mais déjà la communauté internationale craint pour la journée de demain on estime que ça pourra être une journée tendue dans le pays est-ce que la conférence épiscopale a des chances de réussir quand même il faut peut-être préciser qu'elle a eu l'espoir d'avoir mis tout le monde sur la table ce qui n'a pas été fait depuis que les négociations ont été entamées dans ce pays est-ce qu'il y a des chances de réussite avec cette négociation ? Oui, avant de reprendre cette question je vais dire brièvement un mot comme ça sur un combattant un militant n'est-ce pas du Social Democratic Front qui est décédé il y a quelques jours Gabriel Ouattouk j'observe avec beaucoup d'étonnement avec un profond désarroi n'est-ce pas le silence et l'indifférence de la hiérarchie locale régionale et nationale du Social Democratic Front vis-à-vis n'est-ce pas de ce militant cadre membre du NEC ministre du Shadow cabinet n'est-ce pas qui nous a quittés je dois saluer ici n'est-ce pas le déplacement des personnels de la commune de Ndjombe Pindja qui sont venus dire de vive voix exprimer vive voix leurs condoléances à son épouse et à ses orphelins et terminer pour m'adresser à la hiérarchie du SDF vous dire qu'il n'est pas c'est d'attendre la dernière minute la dernière seconde pour faire un éloge funèbre et j'allais dire pathétique il suffit tout le parti pour son parti et pour son pays pour revenir donc en RDC alors est-ce cette conférence cette négociation entamée par la conférence c'est une chance de réussite oui la conférence la conférence épiscopale nationale du Congo qui a sa tête des évêques on sait également qu'il y a Laurent Monsengo qui avait dirigé la conférence nationale la conférence nationale souveraine à l'époque n'est-ce pas du temps du Zahi de Mobutu qui est aujourd'hui l'un des conseillers du pape ce sont ses confrères évêques qui ont entamé depuis plusieurs jours déjà ce dialogue parce que pour la première fois Etienne Tissé Kedi qui a boycotté tous les dialogues a accepté de discuter avec les évêques dont les évêques ont rencontré Etienne Tissé Kedi et toute son équipe du rassemblement c'est-à-dire l'équipe radicale qui n'a pas du tout voulu de ce dialogue là les évêques ont également rencontré le présent Kabila Joseph les évêques ont également rencontré l'opposition qui avait participé au dialogue donc au jour d'aujourd'hui un accord n'a pas encore été pris mais il y a de bons sentiments c'est-à-dire on a le sentiment que si toutes les parties parviennent à trouver un consensus peut-être que la journée du 19 et du 20 d'exembre ne seront pas explosives c'est que ce dialogue enfin cette concertation a été ajournée au 21 j'espère que avant la journée n'est-ce pas cette concertation des mesures ont été prises entre les différentes parties pour éviter que les choses se gâtent au cours de la journée du 19 d'exembre pourquoi ? parce que la MONUG la MONUSCO pardon la mission des Nations Unies au Congo est en état d'alerte parce que la MONUSCO a vu ce qui s'est passé à l'Union démocratique du Congo les 19 et 20 septembre dernier il y a eu des morts il y a eu des dégâts matériels et non le siège du DPS a pratiquement été brûlé donc il faudrait éviter qu'il y ait autant de morts qu'il y ait des dégâts matériels aux journées des 19 et 20 d'exembre donc je dis il y a une perspective au chaos de l'engagement de chacune des parties monsieur Kakédi on peut quand même penser c'est de bonnes augures il a déjà dit quand même de voir Etienne Tissi Kedi participer déjà à cette négociation à l'église catholique mais le fait de savoir aujourd'hui c'est vrai que Joseph Kabila n'a pas l'intention de partir est-ce qu'on peut éviter le chaos je ne voudrais pas qu'on joue les lecteurs de boules de cristal je crois que Joseph Kabila il n'a encore rien dit quant à savoir il va se présenter est-ce qu'il va se retirer il a tout simplement dit que pour faciliter il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait faire et je ne comprends pas beaucoup cet espèce qu'il y a tout autour de cette question parce que c'est quand même douloureux d'en rester chaque fois des gens qui meurent à la veille des consultations électorales ce qui est souhaitable c'est que toutes les forces aillent à cette concertation que le calendrier et le processus de sortie de crise soient balisés et qu'un cadre approprié consensuel puisse être défini pour voir un peu comment est-ce que les élections vont se dérouler prochainement il y a un élément important le Congo c'est un pays vaste avec une population immense est-ce que vous pensez fondamentalement qu'on peut aller aux élections sans savoir combien c'est quoi le corps électoral les élections étaient prévues depuis mais oui elles étaient prévues il y a eu un certain nombre d'agrégats mais maintenant la réalité c'est qu'on est là où on est il faudrait quand même qu'on se rassure et qu'il y ait un certain nombre de choses qui puissent être faites pour qu'on sache qu'on va vers ces élections et qu'on va sortir de ce cadre là de façon très apaisée moi je suis un démocrate et républicain je pense qu'on ne négocie pas certains principes de la vie démocratique mais là il savait combien de temps il avait et le jour le dernier jour de là n'est-ce pas on ne peut pas venir ici surtout pour un parti de martyr auquel a appartenu mon père dit qu'on va prendre autant de liberté avec la construction qui est la loi fondamentale sur un territoire d'une nation parce que sinon on rentre dans la loi du plus fort je crois que Joseph Kabila est rentré dans l'histoire de ceux qui tirent l'Afrique dans l'obscurantisme qui veulent plonger l'Afrique dans l'obscurantisme il savait parfaitement qu'il avait tant de jours il est le président de la république jusqu'à demain soir et il pouvait organiser les élections ou faire ce qu'il fallait pour que si on veut reporter ces élections que ce soit reporté avec le consensus de tout le monde alors il est totalement inacceptable de lui trouver des raisons de son silence ou de ce truc j'ai par rapport à ce que Edmond vient de dire je ne suis pas un enthousiasme de la privatisation de l'action publique en politique comme dans l'administration les interventions de groupes religieux des congrégations sans résidu une exposition à cette culture en fait une entité qui prenne la place de ce à quoi on se serait attendu c'est un prétexte de ce à quoi on se serait attendu parce qu'en fait toute culture étant ouverte j'ai dit qu'il y a eu cette exposition il est nécessaire quand même que le projet de construction nationale en lui-même se fasse sur des bases solides sans nier ce qu'on a reçu comme étant héritage et même si on veut le questionnement c'est un héritage assez douloureux lorsque les anglophones vous disent par exemple je vais le dire comme ça les Camerounais et les spéciales anglaises vous disent qu'ils arrivent à Bouéa à Montfait je ne sais pas et qu'il faut être jugé et que la personne que vous rencontrez vous parle en français est-ce qu'il n'y a pas de problème on est tous d'accord on est d'accord Madame il n'y a pas de problème de savoir que dans une école on a un système et puis quelqu'un vient vous mettre dans un système est-ce que c'est pas l'état fonctionnel du régime sous lequel nous sommes on est tous d'accord que c'est un problème c'est pour ça que je disais que dans la projection de cette constitution on n'a pas tenu compte de certains éléments de la sociologie on ne peut pas nommer quelqu'un qui aille dans la partie où la langue d'usage c'est l'anglais qui ne sache pas manier cette langue qui ne sache pas dire bonjour en anglais c'est un problème on est tous d'accord que c'est un problème bon maintenant ce que je refuse un peu c'est c'est que dans les langues globales qu'on a de la construction de notre vie ensemble qu'on s'arrête sur les artifices voyez-vous donc l'anglais le français c'est un héritage nous avons un projet commun à construire et à consolider il faut aller au fond il faut aller au fond quel type de citoyen on veut avoir dans quel pays voulons-nous vivre quelle projection il faudrait avoir donc il va de soi qu'on n'a pas la même perception de la forme de l'état comme disait Edmond tout à l'heure les gens entre guillemets qu'on peut dire ceux des durs ils pensent qu'il faut aller même jusqu'à la sécession bon ceux qui pensent qu'il y a un certain nombre de frustrations de ce côté dans leur conception ils pensent que ces frustrations peuvent être résolues dans le cadre d'une fédération maintenant en tant qu'organisation politique nous à l'UPC nous pensons que nous sommes pour un état unitaire mais fortement décentralisé une décentralisation réelle où les populations sont impliquées dans les questions qui engagent leur vie au quotidien Edmond Camilla justement on va déjà aller vers les pires des pires sorties de crise comment sortir aujourd'hui il faut peut-être préciser que depuis un mois environ les élèves par exemple dans le nord-est ce sont son cours comment on va faire pour attraper tout cela il faut trouver rapidement une sortie de crise ce serait laquelle ce serait justement penser à rendre véritablement effective cette décentralisation ce serait penser au fédéralisme ce serait quoi ce serait gérer les problèmes avec chaque problème qui sera proposé comment est-ce qu'on va faire pour trouver la solution il faut absolument trouver une solution aujourd'hui comment cela pourrait se faire nous sommes d'accord au moins sur une chose sur ce plateau c'est que si la constitution avait été appliquée si les lois de la centralisation avaient été appliquées on n'en serait pas là ça c'est la première chose la deuxième c'est que il y a une très mauvaise perception du fédéralisme et de la sécession dans l'opinion publique on a tendance en tout cas au RDPC j'entends beaucoup de militants du RDPC dans leur discours confondent royalement fédéralisme et sécession le fédéralisme n'est pas synonyme de sécession je crois qu'il faut que tu aies l'humilité de reconnaître que le RDPC n'est pas composé d'idiot alors quand vous prenez la parole permettez que j'achève permettez que j'achève permettez que j'achève permettez que j'achève je n'accepte pas comme monsieur je ne parle pas de vous même si je parle du RDPC je parle des militants du RDPC parce que j'ai entendu confondre le fédéralisme et sécession c'est ça et je dis c'est une très mauvaise perception de laisser croire que le fédéralisme c'est la sécession le fédéralisme n'est pas synonyme de sécession le fédéralisme c'est une forme d'organisation de l'Etat oui tu nous apprends ça quelqu'un qui a un docteur tu m'apprends ça c'est pas à toi je me tire au téléspectateur nous avons des gens qui nous écoutent le fédéralisme n'est pas la sécession et c'est une très mauvaise perception non Edmond c'est de la mauvaise perception présentée par le public et notamment par votre parti non c'est une mauvaise nous sommes dans les fils de sortie je suis en train de dire qu'il y a des fils de sortie la première j'ai dit qu'on applique la constitution qu'on applique les lois qui prévoient la décentralisation qu'elle soit effective et réelle qu'on ne donne pas l'impression que la constitution dit une chose mais à côté on attend qu'elle soit implémentée elle n'est pas du tout implémentée et les gens se plaient la communauté anglophone et d'autres Camerounais là où ils se trouvent laisse moi terminer avec je ne vous en prie je ne suis pas des obligants tu peux si tu veux je suis vacciné moi je sais le faire aussi sauf que mon rôle n'est pas de le faire je vous en prie allez-y Edmond Kamga le fédéralisme et je l'ai dit tantôt est une forme de l'état qui peut être utilisée si le gouvernement se rend compte que ce qui a été prévu dans la constitution n'est pas la meilleure forme à implémenter puisque 20 ans après on n'a pas abouti mais sauter du décentralisation presque rien n'empêche de réviser la constitution au fédéralisme on n'a pas sauté une étape on n'a pas sauté une étape parce que fondamentalement il s'agit de vivre ensemble parce que ce que réclame nos frères et soeurs l'anglophone parmi je dis au-delà des revendications sectorielles il y a un problème fondamentalement politique je dis la forme de l'état parce que je vous assure que la plupart des la solution la plupart des questions sectorielles qui sont posées ne peuvent se résoudre efficacement que dans le fédéralisme c'est ce que j'essaie de vous dire Gabem Babaniak Gabem Mayoui la sortie aujourd'hui de la crise cette crise anglophone comme on l'appelle ce serait comment appliquer finalement les lois sur la décentralisation parler seulement de la crise anglophone sans parler sans tenir compte des mémorandats qui ont suivi ça veut dire c'est de légitimité l'inertie fondamentalement j'ai envie de dire qu'il faut prendre tout ce paquet là tout ça est lié et tout ça est lié et ça interpelle la gouvernance mon grand frère aimé comme tout à l'heure on nous a expliqué ce qu'elle veut dire que la prééquation en parlant du FECOM ben écoutez le seul état a eu l'intelligence de créer au sein de deux ministères des directions générales au ministère de l'économie il a créé la direction du général de l'économie la direction de la planification de la programmation au ministère des finances il a créé la direction du général des impôts la direction du général du trésor la direction générale des impôts du trésor et des douanes c'est à ce niveau qu'on pense les politiques c'est à ce niveau qu'on fait la préjugation et quand on a compris quelqu'un d'intelligent il comprend bien que des histoires comme le crédit français le crédit français ne doit plus résister pourquoi ? parce que écoutez madame de quoi on parle là ? aujourd'hui le crédit français est en train de construire un immeuble de 12 milliards à un quartier de troisième zone c'est avec l'argent de qui ? l'argent des communes le crédit français depuis son édition n'a financé pour 300 milliards de francs l'accès au logement social au Cameroun le logement de cours elle reçoit 2 milliards de francs n'est-ce pas du trésor public tous les ans c'est ça c'est parti voilà la réalité on ne vient pas qu'on a n'importe quoi ici de toute façon je ne suis pas venu pour ça donc ce que je vais dire c'est quoi ? c'est que juste aujourd'hui on voit bien qu'il y a des doublons la structuration sur le plan administratif est montré la démonstration de ce que les gens c'est que la décentralisation fondamentalement vous demandez à monsieur Gilles Doré donc ok ministre de la décentralisation depuis le temps il ne va rien vous dire il ne sait même pas ce que ça veut dire il ne sait pas je vous en prie vous allez avoir la parole le premier de sa promotion il ne sait pas oui 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 cette bestialité de la promotion pardon pardon mais de quoi il s'agit là ? parce qu'on a été premier de la promotion forcément je ne sais pas de quoi il s'agit ils sont combien qu'on a ingriqué on a été premier de la promotion on reste sur le débat s'il vous plaît allez-y monsieur je n'ai pas fait 300 kilomètres pour faire de la distance alors ce que j'ai envie de dire ce que je suis en train de dire c'est que dans cette affaire il faut comprendre les Camerounais on a commencé par les mémorandats avant ça y est beaucoup de choses maintenant il y a la réforme je vous dis c'est un prétexte le fédéralisme les raisons sont essentiellement économiques c'est les Camerounais souhaitent se développer à partir de leur potentiel à partir d'un spa de ce que de leur financière économique on est en train de vous mettre un deuxième porte sur le verre à côté du premier vous allez demander à qui il faut que ça se passe vous voulez faire l'autoroute vous allez demander à qui vous voulez faire l'autoroute Yaoundé Simalène vous allez demander à qui regardez Yaoundé regardez la circulation vous voulez faire l'autoroute donc en fait ce que je veux dire c'est que tout est faussé d'avance vous avez un pays qui ne respecte pas sa constitution et aujourd'hui il faut établir les responsabilités moi le problème des sessionnistes c'est monsieur Gilles Delénongo c'est simple c'est le ministre de la décentralisation et pour sentir de crise je vous en prie on est dans un pays on fait beaucoup d'amalmar tout le monde a pris une chose la responsabilité est individuelle je sais ce que ça veut dire un décret présidentiel quand vous confie une responsabilité soit vous démissionnez parce que vous n'en avez pas les capacités soit vous faites du travail qu'on vous a demandé fondamentalement donc le socialisme qu'on regarde c'est un prétexte je vous le dis et sur le prolongement d'un ensemble de réunions d'un mal-vivre qu'on connait et vous allez voir avec les prochaines séances électroales comment les gens vont s'exprimer dans ce domaine Hervé Magnelcombe comment on sortira de cette crise là je suis navré parce que même quand on peut être d'accord monsieur non seulement le temps et sa condescendance font qu'on s'éloigne mais je suis d'accord non non d'abord je voudrais faire une parenthèse monsieur Kambia on ne peut pas revenir sur la forme d'un état tous les matins au gré des émotions ou des humeurs des uns et des autres il y a eu un référendum sur la forme de notre état et mon compatriot vient de vous dire qu'on ne peut pas revenir là dessus bon donc je je vais aller vous préférez que le pays se brûle que la grève continue et que les gens meurent je peux continuer allez-y lorsque je vais clôturer sur cette parenthèse et je vais me permettre de donner un cours de sciences politiques à certains est-ce que ce sera le fédéralisme des dix régions plus un état central ou simplement d'une zone anglophone qui n'est même pas cohérente du point de vue de la démographie et qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure de l'ethnographie il y a une grande différence entre l'octotone du sud-ouest et celui du nord-ouest nous le savons tous les deux est-ce que ceux qui écrivent dans ton journal comme mon ami Célestin Bézigu qui s'est trompé de programme que le fédéralisme serait la réponse ce serait un fédéralisme à onze parce qu'il faut aussi contrer l'état central j'espère qu'on est d'accord sur le plan juridique parce que quand vous avez fini de faire le fédéralisme donc de mettre en place des états fédérés et on fait un état central qui a au moins quelques trois fonçons régaliennes qu'on ne peut pas diviser la guerre les affaires étrangères les affaires étrangères et tout ça donc personne ne répond là-dessus c'est du bavardage c'est un concours de sémantique alors si ce n'est pas le fédéralisme c'est un trait de la question ce n'est pas la voie je suis dans la même voie que M. Bavayan moins son ton n'est-ce pas parce qu'il faut qu'on se comprenne quand même sur certains fondamentaux d'accord quel que soit le dynamisme des rions des départements des villages tous les villages n'ont pas la même chance historique et actuelle dans l'accès au niveau du développement or le rôle de l'état et c'est là que nous qui faisons la politique sommes intransigeants c'est que nous devons avoir une construction d'un bien-être équitablement reparti sur l'ensemble du territoire pour qu'on ne soit pas dans l'apartheid parce que si vous dites que maintenant oui on va garder de l'argent simplement chaque région va garder son argent il y a des régions qui n'auront aucune infrastructure parce que les infrastructures non madame attendez donc j'arrive là aux solutions nous sommes d'accord qu'il faut aller vers une décentralisation dynamique mais attention alors monsieur Bavayan là nous avons un problème mais nous pourrons le régler à l'extérieur en parlant expert j'aime pas me revendiquer de cela mais je trouve que je suis quand même expert en finance je le sais dans tous les pays du monde il y a une caisse de péréquation même si on ne la désigne pas par le nom fait comme comme au camou d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi on l'appelait fait comme parce qu'à mettre de l'appelait